Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Eclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 décembre 2022 et c'est encore un plaisir renouvelé que d'être en face de vous pour essayer de continuer le voyage cognitif qui consiste à convaincre sans chercher avec qui que ce soit. Je vous dis infiniment merci de votre présence. Et sur ce, je tiens encore à rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'il y a une convocation pour les élèves de la classe Eclaireur Pro Vérité d'Abidjan au nom même de la société civile que nous avons pu mettre en place qui est le cercle de réflexion internationale Eclaireur Pro Vérité et qui est possible d'agir ensemble pour promouvoir les bonnes valeurs d'humanisme et cette convocation, je la lis à tous les élèves EPV section Abidjan. Par la présente, la coordination nationale de CRI EPV vous convient à une importante réunion demain dimanche 25 décembre 2022 à 9h du matin à Abobopeka 18, précisément au glacier de la Maraoué juste avant le carrefour Agripac en venant d'Adjamé. Relativement aux ordres du jour, il y aura d'abord les informations à transmettre. Deuxième point, présentation du CRI EPV avec lecture de textes et présentation du bureau exécutif. Troisième point, proposition de stratégie d'action. Et un dernier point, les divers seront abordés. L'importance de ces points requiert la présence de tous et surtout les vrais élèves de la classe EPV d'Abidjan. En notabene, respectons l'heure. Signé Soro Lamoussa, le secrétaire national à l'administration. Et pour tous ceux qui voudraient participer, vous pouvez le joindre au 07 07 03 89 77 ou encore au 05 06 31 23 08. Et donc voilà autant d'informations que les uns et les autres ont pu avoir. Et nous disons merci à tous ceux qui prendront de leur temps pour y participer. Sans plus tarder, nous allons aborder les sujets de la journée. Et le premier sujet de la journée a pour titre lutte contre le congé anticipé. 17 élèves en route vers la prison. Tout au long de décembre jusqu'au 22, des présumés élèves ont tenté chaque jour de créer des troubles dans les établissements secondaires publics et privés de divots pour mettre les élèves en congé avant la lettre. Seulement voilà, cette année la police et la gendarmerie ont frappé et apporté la réponse appropriée pour affirmer leur autorité. 17 élèves, des logeurs, si ce néologisme est permis et deux autres, des déscolarisés, ont été appréhendés et remis à la justice qui va décider de leur sort dans le jour à venir. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Lodge-du-Bois, M. Traoré Enza, a révélé ces faits devant la presse hier. Ainsi, l'on sait désormais qu'il y a eu des jets de pierre, de pétards et de tentatives d'usage d'armes blanches pour abréger les cours pour partir en congé. C'est divots et surtout le lycée 3 qui était le point chaud parce que dans la ville et les environs, la situation a été maîtrisée. souligne M. Enza Traoré. 17 élèves ont été appréhendés et réunis à la justice. Deux anciens élèves encagoulés, partis des divots pour tenter de perturber leurs cours, au lycée de Guitry, ont été pris par les gendarmes et déférés aussitôt devant le tribunal. Comme ils ne sont plus des élèves, nous ne les avons pas comptés dans nos statistiques précises, M. Enza. Le bilan est positif parce qu'il n'y a pas eu d'interruption importante de cours jusqu'au 22 décembre dans les établissements, se rejoue le directeur régional, qui, somme toute, se dit également satisfait de la prompte réaction des forces de l'ordre qui, cette année, n'ont pas attendu l'ordre de la hiérarchie avant d'intervenir. En ce qui concerne les sanctions qui seront prises à l'encontre de ces fautifs, M. Enza se montre réservé. Pour le moment, les listes sont parties au ministère de l'Éducation nationale. La gendarmerie a fait son rapport à sa hiérarchie. La police en a fait de même de son côté. On attend donc que les trois ministères engagés désormais dans la lutte contre les congés anticipés, à savoir Éducation nationale, Jeunesse et Services civiques et ministères de l'Intérieur, vont décider pour leurs fautifs. Toutefois, le directeur régional de l'éducation nationale affirme qu'il existe désormais une loi du code pénal qui stipule que tout élève qui quitte son établissement pour aller troubler un autre établissement est passible de trois à six mois de prison et de 500 000 francs à un million de francs c'est-à-d'amande. M. Enza Traoré n'a pas manqué d'évoquer également le cas d'un enseignant du lycée 3 qui, au lieu de se ranger du côté des forces de l'ordre lors de l'interpellation des deux élèves fauteurs de troubles dans son établissement, a eu au contraire une attitude ambiguë. Et donc, c'était une information tirée d'Opéra News. Sujet numéro 2 Malversation et Limoges Que deviennent les directeurs généraux ? Une affaire de Limoges C'est connu. Les Ivoiriens ont l'humour caustique. Ils prennent un plaisir à tourner en délision les situations les plus inexplicables, les problèmes les plus sérieux auxquels ils sont confrontés, quels qu'ils soient. Ils en font des concepts, des challenges, ou même des pas de danse. Tout y passe, grippe aviaire, sida, COVID-19, situation politique, etc., etc. Ainsi, le panafricanisme décliné par le président Laurent Bago au congrès constitutif du PPACI est devenu le patafricanisme. En référence à l'appréciation de Laurent Bago de la chanson « Ma copine est pata » de l'artiste S. Kelly, dont il a parlé lors des assises du 10 congrès. Hier, les Ivoiriens avaient encore remis le couvert. Ils ont affirmé avec humour que la ville de Limoges, en France, s'était remplie d'Ivoiriens et non des moines qui y avaient élu domicile. Ce sont les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques tombés en disgrâce et limogés à la suite d'audits diligentés dans les structures qu'ils dirigeaient. Ces audits ont mis en évidence des malversations et des détournements des déniers publics estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Limogés, ces directeurs généraux se retrouvent, selon les Ivoiriens, devenus les habitants de Limoges. Aller à Limoges signifie donc être démis de ses fonctions. Sacrés Ivoiriens ! Au-delà de cet humour caustique, ces limoges, quoiqu'intervenant si tard dans un monde si vieux, avaient été salués à sa juste valeur alors qu'il y a des notoriétés publiques que nombre de directeurs des structures publiques confondaient depuis longtemps leurs poches et la caisse de leurs entreprises. Certains se sont bâtis en peu de temps des empires, entre guillemets, et brillaient de mille feux. Ils étaient d'une générosité à nul autre pareil, financés à coups de millions des activités politiques, entretenant des cyberactivistes, sans que personne ne s'interroge sur l'origine de leur soudaine richesse. Ils ne sont pas des héritiers de fortune, encore moins ne disposent-ils d'entreprises pouvant leur apporter autant d'argent. C'est pourquoi il était d'une nécessité absolue que la lutte contre ces malversations ne puisse pas s'arrêter au simple limogage. Ces directeurs indélicats doivent non seulement répondre de leurs actes devant la justice, mais bien plus, rendre gorge et restituer au peuple ivoirien ce qui lui a été frauduleusement soustrait. Il faut en faire des exemples pour dissuader d'autres d'avoir de telles velléités. Si des Ivoiriens ont salué ces actes du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'autres restent fortement dubitatifs et s'interrogent encore sur les critères qui ont présidé à la nomination de ces cadres à la tête des entreprises auditées et, en général, à toutes les nominations dans l'administration. Pour ce dernier, ce qui est advenu est le résultat de la nomination fondée sur la théorie du rattrapage où les hautes fonctions doivent échouer à des militants d'un parti ou des ressortissants d'une ère culturelle au mépris de la compétence et de la probité morale qui sont relégués au calandre grec. Limogé simplement des personnes qui se sont enrichies ou ont enrichi leur entourage et les laissées jouir en toute quiétude de leur fortune malhonnêtement amassée n'a aucun mérite particulier et parler des rigueurs de la gestion dans ce cas est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Cependant, c'était déjà un bon début. Un nombre de personnes avaient souhaité que ces audits puissent s'étendre à tous les ministères et beaucoup de choses pas catholiques seront découvertes. Certains de ces ministères ont déjà été audités. Il ne restait plus qu'à rendre public les résultats. Si cela était fait, il est évident que la population de Limoges ira croissant. en accueillant encore de nombreux Ivoiriens et non des moindres. Mais une année après cette décision de Limogage, une épaisse fumeur entoure désormais ses affaires. C'est le silence radio. Et les Ivoiriens se demandent bien ce que sont devenus ces directeurs convaincus de malversations et de détournement des déniers publics. La justice, si prompte à agir avec célérité quand il s'agit d'affaires politiques ou d'affaires civiles, s'est enfermée dans un mutisme et un silence de cimetière. Certainement parce que la procédure la procédure suit son cours et les enquêtes continuent. Mais les Ivoiriens veulent seulement savoir et ont le droit de savoir. Aux dernières nouvelles, certains de ces directeurs indélicats seraient sur le starting block pour les joutes électorales à venir en 2023. Si cela advenait, on en viendrait à désespérer de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ce serait une prime à la malhonnêteté, à la médiocrité et un manque de respect même aux Ivoiriens. Mais, attendons de voir. Certes, il est bon que des Ivoiriens aient s'installer à Limoges pour ce qu'ils ont fait, mais il serait tout aussi bon qu'ils aillent à Canossa devant le peuple Ivoirien après lui avoir restitué ce qui lui a été pris. Demain donc, on se situera. Demain est certes un autre jour, mais demain arrive toujours et l'ivraie sera séparée du vrai. C'était un article tiré d'Afrique sur 7.ci. Sujet numéro 3 Le droit procède des obligations inconditionnées transcendantes de l'homme envers l'homme. Cette acceptation morale et humaniste du droit constitue le fondement de l'État, de droit et du régime de démocratie libérale pluraliste. Le préambule de notre Constitution s'enracine. Dans cette acceptation morale est humaniste du droit. On parle de droit quand les hommes se reconnaissent des obligations envers leurs semblables. Droits et devoirs dans la société humaine ne désignent pas des réalités distinctes. Ces mots n'expriment que des différences de point de vue relativement à l'obligation inconditionnée du respect réciproque de l'intégrité physique et morale de l'être humain. Un homme considéré en lui-même a seulement des devoirs parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. Les autres considérés de son point de vue ont seulement des droits. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres qui se reconnaissent des obligations envers lui écrit Simone Veil. Les droits ne sont que des devoirs autrement dit les obligations de l'homme envers l'homme considérés d'un point de vue objectif. La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui précise encore Simone Veil. Quel est en effet l'objet du droit compris comme obligation? L'objet de l'obligation dans le domaine des choses humaines est toujours l'être humain comme tel. Il y a obligation envers tout être humain du seul fait qu'il est un être humain sans qu'aucune autre condition ait à intervenir et quand même lui n'en reconnaîtrait aucune dit encore Simone Veil. La notion d'obligation fait ressortir le caractère inconditionné et transcendant du devoir qui s'impose à chacun de respecter l'humanité en chaque être humain fit-il le pire criminel qui ne reconnaîtrait aucune obligation. Elle met aussi en évidence à la fois la dimension de contraintes morales internes et de contraintes judiciaires externes qui s'imposent à chacun d'assurer la plénitude de l'existence d'autrui et du respect de sa dignité. Il faut pouvoir se réapproprier subjectivement et intellectuellement cette acceptation morale et humaniste du droit comme obligation inconditionnée de l'homme envers tout être humain. Obligation au respect de sa dignité de fin en soi avant de s'autoriser à parler du droit d'un ex-chef d'état à revendiquer sa rente viagère alors même qu'il s'était comporté comme un pire criminel endurci à la tête de l'état de la côte d'ivoire et avait violé tous les droits humains. C'est un texte de notre père Alexis Diède que je salue au passage. Cher aîné, cher père, merci infiniment d'un message très intéressant que vous m'avez fait parvenir hier. Malheureusement, nous n'avons pu communiquer mais cela se ferait bientôt par la grâce de Dieu. Je vous dis merci pour ces brillants textes puissants et profonds. Nous vous en remercions profondément. Sujet numéro 4 Sentiment anti-français Parlons-en Lors de sa récente visite dans notre pays, la ministre des Affaires étrangères avait été interpellée par Ciro, un chanteur de Zouglou. Pourquoi aujourd'hui un sentiment anti-européen et anti-français n'est pas tu en Afrique ? L'Europe n'a-t-elle pas les moyens de communiquer ? Parce que nous avons des oreilles et ce que nous entendons ici, tant qu'on n'a pas entendu le contraire, on reste sur ce qu'on entend. Ce à quoi la ministre avait répondu en ces termes, si tout cela se produit, c'est parce qu'il y a des forces à l'oeuvre qui vous racontent des sornettes. Et nous avons le devoir d'accompagner le développement du pays et vous. Vous avez également le devoir de ne pas vous faire prendre pour des imbéciles. Je veux bien croire madame la ministre et l'assurer que nous demeurons des amis de la France et n'avons pas l'intention de changer malgré les offensives des forces dont elle parle. Mais je voudrais lui dire aussi que si nous entendons beaucoup de sornettes de la part de gens qui veulent nous prendre pour des imbéciles, nous voyons aussi beaucoup de choses que nous aimerions comprendre. Nous avons vu par exemple le président français aller adouber le petit Idriss Déby qui venait de prendre le pouvoir par la force au Tchad pendant qu'il vouait aux Gémonies les militaires maliens qui venaient de faire la même chose dans leur pays. On a entendu le silence assourdissant de la France devant la prise de pouvoir dans les mêmes conditions par des militaires en Guinée. On a vu le petit Déby massacrer des manifestants et on n'a pas entendu la France élever la voix. Est-ce se faire prendre pour des imbéciles que de se demander pourquoi ces deux poids deux mesures ? Nous avons aussi entendu les propos très durs proférés par le président français et certains de ses ministres contre les militaires maliens et test des sornettes et nous nous disons que si la France est si furieuse contre les autorités du Mali pays pauvre parmi les pauvres est rompu avec elle et si elle tient tant au Tchad autres pays pauvres parmi les pauvres au point d'y avoir envoyé plusieurs fois son armée sauver la tête de ses dirigeants qui sont loin d'être des grands démocrates c'est parce que la France y exploite et y convoite de grandes richesses et se faire prendre pour des imbéciles que de se demander cela nous entendons aussi entre autres sornettes que si la France tient tant aux francs CFA c'est parce que nous plaçons la moitié de nos réserves de change chez elle elle utilise cet argent qui est à nous pour nous le prêter que répond la ministre comme le dit Ciro tant qu'on n'a pas entendu le contraire nous restons sur ce qu'on entend est-ce un comportement d'imbécile peut-être pouvons-nous nous demander aussi pourquoi on tient tant à conserver le nom français qui à l'origine signifiait colonie française d'Afrique est-ce compliqué de comprendre que sur le plan symbolique ça nous gêne nous nous demandons aussi peut-être imbécilement pourquoi la France a des bases militaires en Afrique francophone puisqu'elles n'ont jamais empêché des coups d'état des rébellions ou l'expansion du terrorisme nous avons par contre vu cette armée voler au secours des chefs d'état qui ne brillaient pas par leur bonne gouvernance ou des génocidaires au rwanda ou si vous voulez des génocidaires rwandais il existe une abondante littérature produite par des français sur tous les coups tordus perpétrés en Afrique par la France à travers son armée ou des mercenaires tels que Bob Denard qu'elle soutenait on entend aussi dire que la France pire nos ressources que par exemple l'uranium nigérien éclaire les rues de la France pendant que la population du Niger vive dans le noir et sont polluées par les résidus radioactifs de l'uranium un ministre congolais a expliqué une fois que les autorités du Congo n'avaient même pas le droit de chercher à savoir la quantité exacte de pétrole extraite dans leur pays par la compagnie française totale Madame la ministre tant que la France ne répondra pas de façon convaincante à ces questions et se contentera de dire que tout cela est des sornettes et qui croire se faire prendre pour des imbéciles le sentiment anti-français ne fera que croître y compris chez beaucoup de francophiles voyez-vous chère madame vous dites que vous avez changé que vous avez un regard différent sur l'Afrique permettez-moi de ne pas vous croire par contre ce que vous ne voyez pas c'est que nous nous avons vraiment changé nous avons aujourd'hui une jeunesse plus éduquée plus ouverte sur le monde plus décomplexée vis-à-vis des Européens qu'elle ne considère plus comme des dieux contrairement à leurs grands-parents et leurs parents une jeunesse qui découvre toutes les horreurs de la colonisation des travaux forcés le sont réservés à leurs grands-parents qui sont allés mourir pour votre pays la France dans vos guerres mondiales le pillage de nos biens culturels la jeunesse africaine commence aussi à connaître la vraie histoire de l'Afrique et elle comprend qu'elle a été flouée voyez-vous l'Afrique est convoitée aussi par d'autres puissances tant que vous nous considérez comme votre chasse gardée et que vous essayerez de nous expliquer que les autres ne veulent pas de notre bien et ne cherchent qu'à nous piller nous penserons que vous nous prenez pour des imbéciles parce que nous pensons être assez intelligents pour savoir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas et nous sommes très susceptibles comme vous devez le savoir qu'avons-nous à reprocher à la Russie à la Chine à la Turquie vous par contre nous savons ce que vous nous avez fait tant que vous resterez sur cette posture qui consiste à nous prendre pour des enfants à qui vous devez tout dicter tant que vous voudrez réfléchir à notre place régler tous nos problèmes à notre place même lorsque nous ne vous demandons rien même les plus farouches francophiles parmi lesquels je me compte finiront par s'irriter c'était un article de notre aîné Venance Conan tiré dans Fraternité Matin du 23 décembre 2022 Mesdames et Messieurs nous avons complètement terminé et je vais passer le flambeau à notre mère Madame Blanc qui va se faire forte de nous lire son texte et après son texte s'il y en a qui veulent véritablement prendre la parole vous les aurez dans le cas contraire on va directement fermer l'émission comme hier pour pouvoir progresser vers d'autres réalités et donc nous allons appeler Mère Blanc pour voir sa disponibilité afin qu'elle puisse lire son texte vers d'autres vers d'autres Oui, allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Et vous? Je remercie tout va extrêmement bien. Ok. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous avez toute la latitude de lire vos textes. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, le mot texte aujourd'hui s'intitule Le monde à l'envers. Le monde dans lequel nous vivons répond à un ordre bien établi. Dans cet espace, vivre des êtres vivants de tout genre. Parmi eux, des êtres vivants. Ceux que nous sommes et que nous appelons les hommes. Ils sont les plus intelligents dans la hiérarchie de l'intellect. Sept ans étant l'âge de la raison chez l'homme, Il acquérira l'intelligence suffisante au point qu'aujourd'hui il a dominé les airs et la terre. Mais, puisqu'il y a un hic, l'homme noir dont on dit qu'il était au-dessus de tous les autres dans les récits de l'ancienne Égypte, semble marcher à réculons dans la voie du progrès. Les pharaons noirs de Nubie et d'Egypte sont certainement très tristes de là où ils sont. Eux qui firent si puissants, si respectés et qui, par leur savoir-être et leur savoir-faire, ont marqué l'histoire à jamais. Oui, il est sûr qu'ils seraient anéantis de constater que leurs descendants, les noirs, se sont plus rapprochés des primates que de l'espèce humaine. Coups d'état en Guinée, Pouche au Mali, renversement du pouvoir au Burkina Faso, tentatives de révolution ailleurs. Ce sont des différents termes pour désigner une chose atroce pour le peuple qui en paie toujours le loup tribut. Quelques militaires mal fagotés dans leurs uniformes ridicules de pays, des plus pauvres de la terre, et qui sont réfractés à toute idée de progrès et de justice, s'emparent du pouvoir avec une violence inouïe. Ils sacrifient au passage des innocents, baillonne le peuple et l'enfoncent un peu plus dans la misère. Fragilisés, menacés, le brave peuple cesse d'exister pour devenir lâche et timoré. Juste bon pour faire la propagande des dirigeants, en espérant profiter de tout petits avantages qui n'arriveront jamais d'ailleurs. Mais qu'ils soient militaires ou civils, le fait est qu'à force d'abus des chefs, le peuple s'y est conformé au point de détester celui qui est le meilleur. Ainsi, il respectera un individu qui lui demande, sans ménagement, de se mettre à sa disposition, qui est sorti de nulle part, sauf suite au décès du bon père d'État, et qui base son règne sur une classification sordide de la population. Ou un autre, pas mieux, qui a préféré investir la richesse de tout un pays, non pas à créer des routes, des hôpitaux et des écoles, mais plutôt dans l'acquisition des armes contre ses propres citoyens. C'est triste de constater que partout en Afrique noire, le peuple semble être son propre ogre. Il se nourrit de sa propre chair. Et lorsque le ciel le comble d'une personne qui veille à son bonheur, il entrave son chemin. C'est le monde à l'envers. Tâchons, de par notre sens du courage, de remettre le monde à l'endroit. Sinon, nous risquons de payer plus cher notre mauvaise foi. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. Vous avez exactement terminé avec le mot que j'utilisais hier, la mauvaise foi, avec lequel j'ai pu faire un texte. Mais vous avez aussi dit un mot très fort et très évident. L'homme noir, ayant le courage de le dire, n'est ni rentré dans l'histoire, mais c'est encore même rapproché du primate. Et c'est une vérité. Et en tant qu'homme noir, ayant le courage de nous assumer. On ne peut pas être fier de nos ancêtres et être les derniers aujourd'hui de l'humanité. On ne peut pas aujourd'hui dire que nos ancêtres ont été les meilleurs comme si c'était le fruit du hasard. C'était effectivement le fruit du travail. On n'a jamais considéré le nord comme un point cardinal. On a toujours vu le sud, c'est-à-dire vous. Mais comment se fait-il aujourd'hui que vous êtes devenu aujourd'hui la plaie de l'humanité, chers africains ? Et ce que Mère Blondie dit dans ton texte est tellement évident. On a fini nous-mêmes par nous convaincre, avec surtout beaucoup de mauvaise foi, que nos situations, c'est ce que nous finissons par mériter. Aujourd'hui, on préférera un vaurien. On préférera un populiste. On préférera quelqu'un qui est médiocre à quelqu'un qui a des valeurs positives. Voilà ce qu'est devenu l'Africain aujourd'hui. Et avec cela, c'est avec ses compétences, de la médiocrité que nous voulons compétir avec le reste du monde. Voilà autant de questions que ce texte-là pose. Aujourd'hui, l'homme africain, quand on fait une projection dans le futur, quel avenir nous nous donnons en tant qu'homme africain ? Est-ce que nous ne nous condamnons pas à être esclavagisés à nouveau ? Parce que le comportement que nous avons porte à croire qu'aujourd'hui, toute l'Afrique peut être réesclavagisée à nouveau et cela ne coûterait rien au monde. Puisque nous ne respectons même pas nous-mêmes notre propre souffrance. Puisque nous ne respectons pas l'héritage de nos ancêtres. Nous parlons beaucoup. Nous nous basons sur la gloire des personnes qui sont déjà dans des tombeaux. Mais nous qui avons le mérite d'être des vivants, nous ne faisons rien pour mériter encore le respect et la dignité humaine. Et tout ça, c'est le peuple africain, le peuple noir aujourd'hui, qui est en train de marcher et de créer sa propre tombe. C'est réellement très triste quand on voit, avec tout ce qui arrive, comme si on était condamné à ne même pas pouvoir réfléchir pour améliorer nos conditions de vie. C'est les autres qui sont toujours coupables de tout ce qui nous arrive. Alors que c'est une manière de cacher notre propre lâcheté et de ne pas assumer la dureté de la réalité. Je crois qu'à un certain moment, chers africains, ayons le courage de nous assumer. Et vous le disiez hier dans le texte d'hier, comment comprendre que les modèles sont là déjà? Les bonnes écoles, même si elles sont rares, existent. Mais personne ne veut s'y inscrire encore, prendre de la bonne graine. On fait la promotion des coups d'état. On fait la promotion des antivaleurs. En Côte d'Ivoire, on fait des audits. On ne nous donne jamais les résultats. Et c'est toujours le perpétuel recommencement. Chers Africains, chers noirs, chers Africains, Ce n'est pas avec cette stratégie qu'on peut évoluer. Mais on nous dit non, faites attention. Continuons à nous mentir nous-mêmes pour que les choses aillent mieux. Ce n'est pas vrai. Prenons conscience, c'est ce que nous demande Mère Blanc et c'est ce que demande la classe éclaireur pour vérité. Chers maires, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite un excellent plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je reste à l'écoute. Merci. Pas de problème. Merci infiniment. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui, depuis ma boire, il faut le dire, ne sera pas très longue. Ceux qui vont prendre la parole, soyez vraiment très, 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 très concis. Parce que moi, je dois le travail. Et donc, soyez extrêmement concis pour qu'on puisse aller à l'essentiel. On ne va pas dépasser les 1h30. Et ceux qui se sont déjà présentés, c'est avec eux qu'on va faire l'émission pour ne pas vraiment empiéter sur mon temps de travail et autre réalité. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, qu'ils se signalent très tôt. Sinon, en dehors de cela, on ne prendra pas dans le vide pour vraiment mélanger mon temps de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada allô oui bonsoir à l'office comment allez-vous bonsoir le 20 mètres j'irai bien vous même je merci tout va extrêmement bien et la famille excellent oui la famille va bien excellent excellent donc de ce pas je vous laisse la parole vu qu'on est vraiment plus par le temps ok en fait tout simplement bon fait de la nativité à toutes et à tous et vraiment et à vous même bon courage pour ce que vous faites voilà tout simplement je voulais tout simplement m'en féliciter de ce que à ce qui concerne l'affaire de nos soldats arrêtés habitairement au mali nous comment le bout du tunnel et avec vraiment l'arrivée d'avant-hier d'une forte délégation de la côte d'ivoire avec à sa tête le ministre d'état ministre de la défense est dénébrément vraiment ouatara donc je pense que cela dénote quand même de la grande sagesse la grande diplomatie la grande vision du de nos autorités et sur le leadership éclairé du président de la république qui a privilégié avant tout vraiment la diplomatie et la sagesse comment l'a toujours préconisé et le père et de la nation et des plantes à félicite moine donc c'était encore une manière de dire aux politiciens et en fait aux attentifs des politiques ivoirien la politique ne se fait pas telle qu'ils sont en train de le faire depuis plus de trente ans il faut mener la politique avec une certaine et c'est l'été une certaine et ses propietés avec vraiment une vision de de paix parce que quand on regarde cette histoire avec des plus de plus on a senti vraiment que nos 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 soi-disant opposants était était très impliqué dans cette histoire on a suivi et cette dernière qui s'est fait qu'il est de la société civile on a vu un peu et la dame à ici à connaît on a vu boulon qui a voulu dire qu'il faut être bon en un mot c'est pour dire que après cette carte on sait plus quelle carte quelle autre carte que les apprentis sorciers et les politiciens ivoirien peuvent encore nous amener mais c'est qu'il a lieu d'un déduire c'est qu'aujourd'hui la grande majorité des ivoiriens ont l'oeil sur eux et n'ont rien que de vraiment faire bloc autour de notre très cher président de la république pour mener à bien sa politique de 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 pays dans sa politique des vies ensemble du développement et vraiment sur ce je vais souhaiter à toutes et à tous bonne fin d'année et 2022 et que je nous accorde encore longue vie pour qu'on puisse encore être des vôtres avec vous et éclaire pour vérité et tous les élèves et pv qui n'ont dit c'est vraiment un prix tout leur temps pour l'éveil des consciences et pour la paix et le vieux ensemble merci bien et grand maître merci beaucoup le grand maître à l'office c'est à vous que reviennent les remerciements et merci pour tous les voeux de santé de prospérité et de tout de tout bien-être que vous avez annoncé à tous ici et sachez que nous vous faisons les mêmes voeux santé prospérité longévité et surtout positivité en tout c'est vraiment important et vous pouvez me suis mieux ok d'accord et donc relativement à la question ok si vous avez fini vous pouvez couper ça ne pose pas de problème là ça serait un peu plus facile donc comme je disais relativement ok à l'office vous pouvez couper ok il n'y a pas de problème donc on va passer à l'intervenant suivant je ne pourrai plus développer mon idée on va passer à la prochaine personne à l'on va passer à l'on va passer à l'on va passer à la prochaine personne comment allez-vous oui ça va très bien et chez vous par la grâce de tout va très bien et la famille la famille va extrêmement bien et de votre côté oui ça va très bien merci bonsoir toute la classe à tous les épis on vous écoute avec attention je vous entends une chose avec ça attendez je vais n'écoutez pas l'éclaire alors oui moi je vous entends parfaitement d'accord ok d'accord ok je dis bonsoir à tout le monde à toute la classe éclaire j'ai une question à plusieurs volets je sais pas s'il faut poser d'abord la première poser juste une question et laissez moi le temps de répondre à celle-ci ainsi on pourra y voler sinon si vous posez plusieurs questions je ne pourrai pas répondre d'accord on a assisté avant-hier à la signature donc posez simplement la question posez simplement la question ne donnez pas de détails et laissez moi le temps de répondre à celle-ci Allo? Oui, allo? Oui, la liaison n'était pas très, très bonne. Ok. Vous m'en parlez bien maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Il y a quelque chose qui ne clore pas avec les mains. Bon, ce n'est vraiment pas à mon niveau. D'accord, je vais réinitier mon portable et puis je vous ferai signe. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Bonsoir, chère mère. Oui, comment t'allez-vous? Comme ça, un peu, on va bien chez toi. Oui, ça va très bien. Oui, et salut le mao le chao. Et salut le mao le chao. Salut tout le mao le chao. Je te salue. C'est bon travail. Tu m'entends? On vous entend. Oui, oui. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit derrière vous. Ça nous fatigue. Il y a toujours beaucoup de bruit. Oui. Ça fait qu'on n'entend pas ce que vous dites. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Si vous avez une couture à l'oreille enlevée. Je ne sais pas si vous parlez. Ok, il n'y a pas de problème. Tu m'entends? On vous entend. On vous entend. Oui, je sais. Il y a quelque chose pour que le petit n'en a pas fait. Il n'a pas de problème. Par rapport à du mal. Vraiment, les gens n'ont pas de problème. Vraiment, actuellement, c'est pas facile. Ça fait que même quand ils ont fini de faire des bêtises, les parents sont arrivés chez eux. Ils volaient aussi. C'est pas un pédien seulement. Ils n'ont pas à voir à l'intérieur des pays. Parce que vraiment, le pays a beaucoup de drogue. Mais ils font mal. Puis les gens, ils sont là. Ils ne parlent pas. Ils savent qu'ils ne parlent pas. Même si ils sont partis chez nous-mêmes. Quand ils vont attraper un combat comme ça, il faut qu'ils m'envoient. Vous ne nous expliquez rien. Vous nous parlez de fumoir. Vos parents ont été attaqués. Les gens ne disent rien. Tout ce que vous avez dit, vous m'excusez, mais vous n'avez rien dit encore. Il faut dire clairement les choses. Et dites ce que tu penses là. Il faut dire. Parce que quand les gens n'ont rien dit, qui va dire quoi? Pourquoi qui va dire quoi? Moi, ma part voulait, je ne vais pas parler. Il faut dire ce qui est dans ton cœur. Moi, je sais. Il n'y a pas de problème. Ce qui est dans mon cœur. Quand les gens ne font pas, ils sont dans le quartier. Donc, quand ils sont partis agresser mes parents. Maintenant, on les envoie. Sur leur autorité. Parce que quand on a un premier cas. Là, ils ont voulu les portables. Après, maintenant, ces fois-ci, quand ils sont partis, il y a une petite fille qui est là-bas. Il a poussé, la petite fille fait tomber la petite fille. Mais là, quand ils ont fui, maintenant, au Bola ou au Kata, le commissariat, on m'en fout le fort, on m'en fout, 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 on m'en fout. on m'en fout, on m'en fout, on m'en fout, on m'en fout. Alors que vous savez qu'ils sont dans le quartier, ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est la même chose. Quand vous dites, vous là, c'est qui ? C'est la même chose. Donc, vraiment, l'autorité n'est qu'à voir. Et puis, ils vont essayer de travailler de ce côté-là. Vous, l'autorité, là, c'est qui ? Pardon ? Tu as dit, vous ? Et puis, tu dis, l'autorité. Mais, vous, là, c'est qui ? C'est la police, c'est la jeune amérie, c'est la... Non, non, c'est... Non, mais c'est la population. Oui, oui. C'est qui exactement ? Non, non, c'est pas la population. C'est pas la population. Moi, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Je veux que tu utilises le mot juste pour toucher la chose juste. Si c'est la police que tu veux accuser, il faut dire c'est la police de Guiglo. Voilà, c'est la police de Guiglo. Maintenant, c'est quelle police ? Est-ce que tu connais le numéro, tout, tout, tout ? Non, je n'ai pas le numéro. Donc, vous voyez que ça devient difficile. On ne peut pas accuser tout le monde. En fait, vous êtes frustré que les gens ont attaqué vos parents. Et vous n'êtes pas content de la manière que la police a réglé l'affaire. Si vous ne connaissez pas les policiers qui ont fait ça, on va venir crier pour dire que les policiers sont mauvais. Tous les policiers ne sont pas mauvais. Les policiers qui ont fait ça, où il faut aller, tu prends leur nom, tu demandes à tes parents quels sont ceux qui ont fait ça. Tu viens, tu les cites, tu donnes leur nom ici. Avec le numéro de leur commissariat, avec toutes les références. Parce que maintenant, on va plus critiquer pour dire globalement, il y a de bons policiers. Il y a beaucoup aussi de mauvais policiers. On va plus critiquer pour dire que c'est tout le monde. Maintenant, on va critiquer ce qu'on voit. Et les gens peuvent les filmer aussi. Ça fait partie de la loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et si vous arrivez à le faire, on va poster ça aussi sur notre plateforme. Mais vouloir s'asseoir pour dire ce qui a été fait en mouvement, mais c'est bon là. Aujourd'hui là, maintenant, rentrons dans le feu. On ne peut plus être victime en Côte d'Ivoire. Et puis on va dire non, on va venir se plaindre sur la plateforme. On envoie des preuves concrètes. Et puis on travaille sur ça. Éclairé, je suis parti à la police. Voilà, voilà, j'ai rencontré telle, telle personne. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà les enregistrements. Voilà les vidéos qui sont là. Là, comme ça, toi-même, la frustration que tu as à l'intérieur de toi. Celui qui a été, celui qui a le voleur là, vous le filmez. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Sinon, on va parler mille fois. C'est comme si on frappait dans le vent. On ne touche pas le problème. Parce que maintenant, les gens qui sont les malfaiteurs, il faut les toucher directement, alors ça fait mal. C'est ce que j'allais vous recommander. Et si vous pouvez faire ça, ça a l'air beaucoup nous aider. Il n'y a pas de problème. 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 Donc, on est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va attendre que vous envoyez ces preuves-là. Oui, je comprends. Ou bien, même si les personnes qui sont victimes peuvent parler aussi, puisque la plateforme est ouverte pour tout le monde. Parce qu'en général, nos parents, quand il y a des choses, ils nous disent, vous pouvez couper, Puisqu'il y a des échos, on n'arrive pas à communiquer. On arrive. Mes chers intervenants, tenez aussi compte de l'éclaireur. C'est plusieurs appareils qui sont branchés. Et quand on ne tient pas compte, la communication, c'est à deux sens. Quand on communique, il y a quelqu'un qui lance un message. Celui, on l'appelle l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui doit recevoir, on l'appelle le récepteur. Et donc, ça fait comme si c'était un rond. Ça va, ça revient. Quand moi je parle, vous entendez correctement. Tout le monde est content. Imaginez un instant que je me permets de faire tous les bruits que je veux. Vous-même, vous ne serez pas fiers de votre émission. Et j'attends aussi la même chose de tous les élèves de la classe. Et maintenant, malheureusement, je vais m'habituer. Et vous voyez que ça fait maintenant deux ou trois fois qu'on n'arrive pas à communiquer. Parce que quand il y a des bruits, ça crée des échos. Et avec ces échos-là, moi, je ne peux pas parler. Et quand c'est comme ça, ça casse toujours la dynamique de ce qu'on voulait dire. Comme ce que je voulais vous dire maintenant. Avec ces bruits-là, j'ai déjà oublié. Et on va donc dire vraiment merci infiniment. Et on attend donc les preuves. Parce que vraiment, la rigueur est très importante. Il faut qu'on en tienne compte. Parce que les émissions qu'on présente, c'est important. Il faut que ceux qui écoutent sachent que vraiment, avec tête reposée, ils tirent quelque chose là-dedans. Vraiment, on ne peut pas improviser avec ça. Il faut vraiment qu'on tienne à cela. Si vous sentez que là où vous allez communiquer, il y aura trop de bruit, ne communiquez pas. Et donc, je veux dire vraiment merci à notre mère. Merci infiniment. Nous entendons donc les preuves et on va pouvoir les exploiter. Merci infiniment. Merci. 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 Mme Blanc pour son texte. Et dans la continuité de son texte, je souhaiterais dire ceci, j'ai l'impression que l'être humain, sur le planète humain, l'homme noir est insensible à tout ce qu'on appelle bénévolat. Parce que, cher frère, c'est arrivé en Occident que j'ai vu que le peuple de l'Occident, ils sont beaucoup inscrits dans tout ce qu'est bénévolat afin de pouvoir aider le semblable. Mais moi, en toute sincérité, et c'est pas si c'est parce que j'ai changé d'environnement, donc ça fait que je suis tout le temps plongé là-dedans, mais j'ai jamais vu en Côte d'Ivoire une personne peut-être qui est médecin à Abidjan aller peut-être dans son village pour ses vacances et profiter, par exemple, de ses connaissances en tant qu'un médecin, de prendre l'initiative, de dire aux vieux du village, comme je suis là, moi, en tant qu'un médecin, venez prendre vos tensions, je vais prendre vos tensions, et s'il y a nécessité d'approfondir encore les tests, je vous ferai un mot de tel ce que vous puissiez aller à l'hôpital. Mais moi, j'ai jamais vu des gens faire ça. Quand ils sont en vacances, même quand ils vont au village, ils sont assis dans leur grosse village là-bas, et puis après, c'est fini. Pendant ce temps, on n'a même pas ce sens de dire, bon, aujourd'hui, j'ai une connaissance, il faudrait que je mette ça à la disposition des personnes qui ont besoin. Donc, vraiment, merci beaucoup, chers-mêmes, pour ce test-là. Je me dis que, quoi, on s'est tellement rabaissé, on a tellement perdu toutes ces valeurs-là, qu'aujourd'hui, même les bénévoles-là, qui sont inscrits dans nos différentes religions, ne sont pratiquement même pas respectés. Donc, vraiment, l'homme noir a énormément de choses à faire, afin qu'on puisse rivaliser avec tout le monde, avec les autres nations du monde. Maintenant, ce qui concerne mon intervention de ce soir, chers frères, c'était de dire merci au président de la République pour la construction de l'hôpital de Darané et de l'hôpital de Mans. Parce que, vraiment, ce sont des œuvres qu'il faut saluer, parce que la santé, vraiment, n'a pas de prix. Donc, quand on voit un gouvernement en train de développer des infrastructures sanitaires, au fin fond des régions de la Côte d'Ivoire, afin que la population puisse se soigner, on ne peut que dire merci. Et ce pacte-là, vraiment, c'est un acte qui est à saluer. Chers frères, je profite également pour vous dire ceci. Chers frères, le Rétard du Nord m'a amené à faire quand même de petites recherches sur la manière dont le père de la nation procédait, afin de pouvoir développer toute la Côte d'Ivoire, afin qu'aucune région de la Côte d'Ivoire ne se sente stigmatisée dans un seul but, de réunir toutes les fils de la Côte d'Ivoire autour d'une valeur commune, quoi. C'est-à-dire notre diversité culturelle et ethnique. Donc, chers frères, ce que vous avez une fois parlé, c'était au sujet de, comment dire, les fêtes des indépendances tournantes. Les fêtes des indépendances tournantes, si je me souviens bien, le concept a été créé en 1964 et on choisissait comme ça des villes pour que ces villes puissent abriter la fête des indépendances. Mes chers frères, j'ai été suppris de ce que le président de Soukobani avait décidé de mettre comme infrastructure lorsque une ville était choisie. Chers frères, il était dit comme ça que, lorsque une ville était choisie, la ville qui a été choisie en profitant en même temps pour électrifier la ville. On profitait également pour construire des centres sanitaires. On profitait également de cette fête-là pour bitumer toutes les athées de la ville. On construisait dans cette ville-là des hôtels cinq étoiles, pardon, des hôtels trois étoiles. On construisait dans cette ville-là des stades omnisport. Chers frères, c'est ce que le président de Soukobani faisait quatre ans après avoir propagé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui, je comprends pourquoi on l'appelle, le père de la nation, celui qui a fait la Côte d'Ivoire, ce pays moderne, celui avec qui la Côte d'Ivoire a atteint son premier miracle économique. Donc, aujourd'hui, chers frères, quand je vois le mode de fonctionnement du président de la République, je ne peux que voir en lui le digne représentant ou bien le portrait caché de Soukobani. Donc, vraiment, monsieur le président de la République, de jour en jour, moi, il ne cesse. Il ne cesse pas d'étonner. C'est un homme qui est visionnaire et vraiment, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'avoir un tel président. Mais en toute sincérité, chers frères, après avoir fait un diagnostic du RÉtat du Nord, je ne peux qu'interpeller le président de la République. nous tous, nous connaissons qui sont ces personnes-là qui sont à la base du RÉtat du Grand Nord. Même l'UGM aujourd'hui, s'ils étaient sincères dans cette union-là, on a l'air d'imposer dans le Grand Nord des actions telles que Marito qu'on est en train de faire dans sa ville. Donc, moi, j'interpelle le président de la République, vu qu'il y a des fils du Nord qui ont décidé même de faire souffrir la population. Monsieur le président de la République, sur les cinq dernières années de vos prochains mandats, il faudrait que, même si ce n'est pas un plan machal, qu'on fasse un peu ce que Félix Fouboni a fait dans son temps. Donc, ça veut dire que, quoi, qu'on est sous vos différentes magistratures, que ce soit des indépendances, des faits d'indépendances tout le monde dans le Nord, de telle sorte que le Nord puisse bénéficier quand même du minimum avant qu'il vienne partir. Parce que là, en ce moment, ce que nous voyons aujourd'hui dans le Nord, on se demande même qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour mériter ce qu'on subit aujourd'hui. Nous sommes humiliés pour les nordistes aujourd'hui parce que le retard est tellement énorme que pour finir, on finit par perdre espoir. Mais on nous dit tout le temps, la patience est un chemin d'or. Mais on va essayer de patienter, on va continuer à patienter les tests parce qu'on puisse redorer le blason de nos populations du Nord. Nos populations du Nord doivent se dire aujourd'hui que, vraiment, on ne s'est pas trompés en portant notre choix sur le Président de la République. Donc, chers frères, c'est ce cri du cœur-là que je comptais lancer ce soir. Et je dis merci, merci, merci à cette population d'Odjéné aujourd'hui qui ont donné de la voix en dénonçant les magouilles qu'il y a eu au niveau des secrétaires. Il y avait une élection dans le cadre de la réorganisation du parti. La population d'Odjéné aujourd'hui est sortie. Les maires, nos maires ont dénoncé tout ce qui se passait dans la commune d'Odjéné parce que des candidats sont imposés aux gens et des personnes qui veulent faire pour cette population-là sont combattues. Donc, nos maires sont sorties aujourd'hui pour donner de la voix. Vraiment, on est sur cette plateforme-là afin de pouvoir dénoncer, afin de pouvoir éveiller les consciences. Lorsqu'on a une telle prise de conscience aujourd'hui, on ne peut dire merci à votre plateforme, ta place pour les vérités et merci à toutes ces personnes-là qui participent à éveiller les consciences de nos populations. Donc, chers frères, c'est par ça que je compte éteindre. J'allais vous dire merci pour l'efficacité avec laquelle vous avez utilisé le temps. et surtout, revenir aux trois thématiques que vous avez abordées. La première concernant le bénévolat ou le volontariat. Et si vous me permettez, je ne vais pas rentrer dans les différences pour expliquer c'est quoi le volontariat ou le bénévolat. Je vais prendre ça comme un seul mot, sinon il y a une petite différence entre les deux. Le bénévole, c'est celui qui choisit librement une cause, qui s'y investit et qui investit son temps. Alors que dans le volontariat, ça peut être un engagement d'échange contractuel ou exclusif. Mais je vais passer sur ces détails-là. Je les prends comme la même chose pour dire quelqu'un qui vraiment regarde à l'intérieur de lui-même et qui donne quelque chose sans rien attendre en retour. Prenons cette définition-là pour les deux cas. Et là donc, il faut qu'on explique un peu l'importance même du volontariat. Pardon, du bénévolat j'allais dire. Vous avez pris l'exemple d'un médecin qui, dans son temps de congé, va dans sa ville natale ou même son village et qui essaie de prendre un temps pour essayer de s'occuper des autres. Quels sont les avantages qui sont là dedans? Un, lui-même qui fait ça à la salut permet de rencontrer de nouvelles personnes. Or, nous sommes des êtres sociaux. Et ça, une fois que tu rencontres l'autre, alors que tu n'attends rien de lui, l'autre s'ouvre à toi naturellement. C'est un premier avantage du... C'est pourquoi vous voyez, lorsque vous voyez ce documentaire de peut-être Médecins Sans Frontières ou La Croix Rouge ou La Croix Blanche ou bien même tous les occidentaux qui vont en Afrique dans les villages les plus profonds. En réalité, quand ils vont, les gens ne s'attendent même pas à eux. Ils vont passer trois, quatre jours, six jours, une semaine, un mois avec eux. Mais avec la proximité, ces gens-là sortent avec des connaissances de nos cultures que nous-mêmes qui sommes les Africains n'avons pas. Parce qu'ils se disent, comment quelqu'un peut venir me trouver là? Là où moi je suis? Ou même mon gouvernement? Ou même ma population? Ou nos intellectuels? Ou même nos enfants ne s'occupent pas de nous? Mais là, l'occidental qui a pris un avion qui allait dans les tréfonds d'une brousse africaine en ressort avec des secrets plus grands que ce que nous ne puissions imaginer. Quand tu t'ouvres à l'autre, l'autre aussi s'ouvre à toi naturellement. Et c'est pourquoi dont la Bible nous a dit que si tu donnes une fois, tu recevras au centuple. C'est une réalité naturelle. Mais en essayant d'aller vers l'autre, tu découvres un autre monde. Ça, c'est un deuxième avantage qui te permet d'apprendre plus. Et toi, quand même, le domaine que tu veux exploiter quand tu vas vers l'autre, ça te permet de renforcer ce domaine-là dans ton champ de connaissances. Par exemple, quand je prends l'anatomie par exemple, aller lire l'histoire de l'anatomie en Occident, vous allez voir que c'est avec beaucoup, beaucoup de bénévolat et d'abnégation que les gens en sont arrivés à ça. Et pour ceux-mêmes qui sont dans le monde du travail, quand on voit que tu as été bénévole, ça renforce même ton employabilité. Ça veut dire que tu es crédible parce qu'il y a l'empathie qui est très importante, mais ça veut aussi dire qu'on peut te faire confiance. Tu peux aller au-delà de ce qu'on attend de toi. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas compris en tant que personnes humaines africaines, en tant que continent. Et plus on a une position sociale dans nos cultures africaines, je vais dire en Afrique aujourd'hui, on pense qu'on doit mépriser le peuple. Alors que ce qui devrait être une raison même de nous convaincre qu'on devrait venir vers ces personnes-là pour leur montrer qu'il y a du bien à chacun de nous. Malheureusement, les uns et les autres n'ont pas bien compris ces facteurs-là. La deuxième chose que vous avez évoquée, je ne serai pas d'accord avec vous sur les indépendances tournantes. C'est vrai, ça paraîtrait comme une belle idée, mais est-ce qu'elle n'est pas démodée ? Quand je sais aujourd'hui qu'il y a les ministres-gouverneurs. Ces ministres-gouverneurs n'ont pas été nommés pour rien. Allez voir même la genèse. Allez voir l'origine du pourquoi cette personne a été nommée. La réalité, elle est simple. Le président a compris que le développement, il n'exclura aucune région. Et toutes les régions seront mises au même point de départ. Et les ministres-gouverneurs ont été créés, en plus de toutes les structures de développement que vous connaissez déjà. Et ces ministres-là ont reçu des fortes sommes des ministres-gouverneurs pour développer leurs régions. Et donc aujourd'hui, si on doit atteindre une indépendance tournante, toutes les villes, même sous le monnaie de Ouattara, quelle que soit sa bonne volonté, on ne fait qu'une seule fête d'indépendance par an. Il ne pourra pas visiter plus de cinq villes. Je trouve aujourd'hui que la méthode que le président a appliqué, on envoie des ministres-gouverneurs qui sont en permanence pour développer les régions et faire remonter les besoins des populations. C'est à nous de nous demander, est-ce que ces personnes-là font leur travail ? Est-ce que ces personnes, les financements qu'elles ont reçus, et c'est pourquoi même je disais aujourd'hui, j'ai lu le texte sur la corruption, est-ce que ces financements-là sont utilisés à bon essai ? Et s'ils ne les reçoivent pas ? S'ils ne reçoivent pas les financements, est-ce qu'ils ne peuvent pas au moins faire remonter les besoins des peuples avec beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de vérité ? Voilà autant de réalités qui peuvent permettre de faire évoluer vite les régions sans qu'on attende chaque un an. Et donc, selon moi, je pense que cela aurait été mieux, comme le fait actuellement le président. Et donc, la question qu'on devrait poser, c'est aux vice-gouverneurs de nous faire des états des lieux. Et on pourrait leur demander, ces vice-ministres-là, gouverneurs des régions-là, de nous faire des bilans chaque six mois, ou même chaque année. Là, comme ça, on saurait, si c'est le gouvernement qui est en train de mettre la poudre aux yeux des gens, ou même si c'est eux-mêmes qui prennent l'argent mais qui ne font pas le travail, on le saura aussi. C'est vraiment très important, c'est ce que j'allais dire. Et sur la deuxième, on a été coupé, je vais vous rappeler. Donc, je vais essayer de vous rappeler, si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec, vous pourrez peut-être apporter des additifs. ... Allô ? Oui, alors ? Oui, j'ai envie. Vraiment, on a été coupé, j'ai une baisse de réseau. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais déjà donné la réponse. Non, exactement. Je vous ai écouté. Je vous ai très très bien écouté, en toute sincérité. Ce que vous avez dit, c'est la plus vérité. Parce que du moment où des ministres gouvernants ont été choisis, donc, du coup, on ne peut pas aller venir à cette festivité tout l'heure. Mais aujourd'hui, ces ministres gouvernants, effectivement, tellement le bilan même est négatif, donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, je sors pour qu'on puisse, déjà même là, si c'est des personnes qui ne font pas leur travail. Donc, ça fait que des régions sont prises en montage, quoi, par leur inaction. Donc, à un moment donné, si rien n'est fait, pour leur mettre la pression, il faudrait qu'on procède à ce concept-là, c'est parce que les développements puissent toucher réellement les populations. Donc, c'est presque ce que c'est. C'est pas ce que je vous ai écouté. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment de ce que vous avez dit. On souhaite bien que ces personnes-là puissent être mises en face de leurs responsabilités. et qu'elles puissent quand même m'apporter des réponses. Parce que, soit quand ils n'ont pour un boulot, mais tu es là, tu n'apportes pas de résultats, soit c'est ton employeur qui ne fait pas franc-jeu, ou mais c'est toi-même qui ne fait pas franc-jeu. À un certain moment, il faut avoir le courage de situer les responsabilités. On ne va pas attendre d'indéfiniment. Et je pense bien qu'on attend de voir ce que demain nous réserve. Mais entre-temps, les populations même peuvent déjà demander compte à ces personnes. Et vous avez terminé avec le cas d'Odiné qui n'est pas un fait nouveau ou sur prénom. Nous l'avons dit ici, on peut cacher la vérité pendant un temps, mais on ne peut pas cacher la vérité indéfiniment. Voyez-vous, lorsque la ville d'Odiné était pleine de pourriture et d'ordures, quand on est sortis, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes femmes-là qui sont sorties pour venir dire que « Ah non, 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 ce n'est pas vrai, les autres sont quittés quelque part d'eau pour venir. » C'est ça qu'on appelle un peuple ingrat. Comme aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent avoir plus avec Adama Diawara, ils sont en train de devenir ingrat à leur bienfaiteur Dieu qui est Nase Neba. Je ne la supporte pas. Mais je veux dire que tant que ce peuple-là ne voudra pas lui-même son vrai bonheur, c'est une perte de temps. Quand quelqu'un leur donne des miettes, ils sortent. C'est un peuple qui est manipulé à outrance. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que les gens et les autres se situent et assument leurs responsabilités. C'est de votre avenir qu'on est en train de parler. C'est de l'avenir de vos enfants qu'on est en train de parler. Ne vous laissez pas influencer par des miettes. Ne vous laissez pas influencer par des broutilles. Parce que ça finit par vous rattraper. Ce que je veux dire, ceux qui sont sortis aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais ceux qui sont encore manipulables, ça veut dire que vous êtes à la merci des hommes politiques. Ils peuvent vous manipuler. Adama Kamara, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là. Les gens pensent qu'Adama Kamara va venir transformer le monde. Moi, je dis, il fera ce qu'il peut. Mais est-ce qu'il ne cherche pas à se positionner et après faire la même chose ? C'est cette question que je me pose. Donc moi, ça ne m'impressionne pas. Aujourd'hui, les gens sont sortis, ils ont dénoncé. Parce que ça n'arrangeait pas la chapelle qu'eux soutenaient. Mais si ça arrangeait la chapelle qu'eux soutenaient, ils n'allaient pas critiquer la forfaiture qui a été faite. Alors, nous disons qu'il faut d'abord critiquer la forfaiture, quel que soit de là où ça vient. Voilà notre ligne de démarcation. Nous, on ne regarde pas dans les yeux de quelqu'un. C'est ça. Une fois que le peuple sera courageux et dit, bon, on ne va plus accepter que les politiciens se moquent de nous, ils ne vont pas pouvoir diviser. Parce que c'est une partie qui a parlé. Ils ont bien parlé. Ce qu'ils défendent est vrai. Selon, aujourd'hui, leur intérêt du moment. Mais il faut défendre l'intérêt du peuple collectivement. C'est de cela aussi qu'il est question. Et tant que les gens ne comprendront pas cela et ne se feront pas à respecter, ça sera un jeu de ping-pong. Les gens vont les utiliser et ils ne vont jamais atteindre les objectifs. Et c'est tout ça aussi qui explique même le sous-développement de cette région d'Otienne. Et puis le mépris que les hommes politiques ont pour eux, c'est d'avoir eux-mêmes leur incapacité à se connecter avec le réel. C'est-à-dire assumer pour qu'on puisse être respecté. C'est ce que j'allais ajouter. Je vous en prie. Que Dieu nous présente de tout ce qui est négatif. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. 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 Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher René. Bonjour. Comment allez-vous ? Nous allons très bien. Et vous-même ? Oui, ça va très bien. D'accord. Je vais directement à ma question pour ne pas perdre le temps. J'aimerais savoir si vous avez connaissance aux concessions faites à la Côte d'Ivoire dans le minimum Androme qui a été signé avant-hier entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que je suppose qu'il y avait des concessions. Voilà ma question. D'accord. En toute sincérité, en l'instant actuel, pour vous dire que j'en ai connaissance, c'est-à-dire que je vais vous mentir. Et nous-mêmes, nous sommes à attendre de voir, parce que de toutes les façons, on saura ce qui s'est passé et on aimerait bien voir les concessions faites pour bien comprendre. ce sera vraiment très important. Et on ne fera pas fi de cela. On va l'exposer publiquement et apporter aussi ce qu'on pense directement là-dessus aussi. Au moment opportun. D'accord. Ok. Ma deuxième préoccupation, c'est ainsi qu'on sait bléboudé la machette. Ne pensez-vous pas que ce criminel ne va pas bénéficier d'un... Comment on appelle ça ? Je crois que ce n'est pas une grâce. L'autre... Une amnistie. Oui, une amnistie. Parce que de la manière, je vois là, j'ai des sentiments que vraiment ce sera le cas. Je ne sais pas que c'est où vous en pensez. Non mais si vous suivez nos émissions, j'ai eu à dire ici que pourquoi Alassane Ouattara ne quitte pas sa place pour lui remettre à bléboudé. Oui. Donc ça veut déjà dire que c'est ce que je vous disais. L'amnistie même serait petite. On va même demander à Dieu même de lui accorder une grâce. La grâce divine. Et comme ça, bléboudé sera le présent. Parce qu'on est en train de se moutoniser. Et moi, je n'accepterai jamais. Je ne vais jamais accepter bléboudé. Tant que la justice n'aura pas été faite, nous autres, nous n'allons jamais accepter. Voilà la réalité. Il peut aller voir Papa Congo. Il peut même attraper le nommé président. On peut même demander un décret divin. Et lui donner la grâce ultime. Allo? Oui, moi je vous entends parfaitement. D'accord. Ok. C'était mes deux préoccupations de ce soir. C'est vraiment très malheureux. Quand on veut faire passer dans l'oubli tous les méfaits. Et le régime actuel en train de montrer qu'avec la politique, on peut tuer, on peut tout faire. Quand ça les arrange, on nous demande d'oublier. Mais le même traitement qu'on est en train d'apporter à Bléboudé, pourquoi on ne donne pas le même traitement à Bagot? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui soit différent? Et donc quelque part, il faut respecter l'intelligence de ceux qui vous suivent, chers dirigeants de Côte d'Ivoire. Arrêtez d'insulter l'intelligence de ceux qui vous suivent. Vous êtes si friands de ceux qui ont versé le sang des Ivoiriens, mais vous avez honte des victimes. Et vous venez nous faire aujourd'hui, même parmi les malfaiteurs, vous choisissez votre camp. Qu'est-ce que Bagot a fait qui soit différent de ce que Bléboudé a fait? Qu'est-ce que Bléboudé a fait que Bagot n'a pas fait? C'est une complicité entre deux malfaiteurs, deux criminels. Mais aujourd'hui, puisque ça arrange le RHDP qui veut traiter Bléboudé comme un partenaire politique, on nous dit non, 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 il faut oublier ces crimes-là. Lui, il travaillait pour Bagot, mais quand il travaillait là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas versé ça. C'est pas le même Bagot qui a dit de tuer et qu'après on va chercher à comprendre. Mais c'est ce que Bléboudé a appliqué. Et aujourd'hui, à l'épreuve du temps, on veut insulter notre intelligence et on nous dit non, non, non. Nous, on leur dit, ils peuvent le nommer même président et puis Wattra même va quitter. Mais nous, on les regarde seulement. C'est vraiment malheureux. Parce qu'il est devenu aujourd'hui le chouchou même du gouvernement. Il faut avoir le courage de le dire. La foi donnée a été reçu Papa Congo. C'est vraiment, ça fait très mal les chouchous. Très, très mal. Un criminel qui a brûlé les gens vifs et vous le prenez aujourd'hui comme un chouchou de la nation. C'est déplorable quoi. Vraiment bon. Je leur souhaite bon vent dans leurs manoeuvres. Mais c'est qu'ils disent demain, la nature ne laisse pas les choses faites. La nature met toutes les choses à leur place. Donc on attend de voir ce qui adviendra demain. Effectivement. C'était ma préoccupation Monsieur Leclerc. Merci beaucoup. Et comme disait Madame Blanc, le commanditaire est son pourre. De toute façon, le régime actuel sera tenu pour responsable de tous les désordres que la Côte d'Ivoire connaitrait. Parce qu'on n'a pas travaillé sur les êtres intérieurs. On n'a pas appliqué la justice. On a fait la promotion des immoralités. Et aujourd'hui on encourage les criminels. Et même on dit que certains criminels sont mieux que d'autres et ont fait leur promotion. A quoi faudrait-ils s'attendre ? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Et ça rend vraiment triste. Franchement, franchement. Donc on attend le jour où ils vont vraiment faire sa prestation de serment après qu'Ivoitra l'est nommé. Effectivement. On va passer aux choses. Et on y sera aussi pour la distance là. C'est ça. Et tous la classe est fait vers sa vie. Mais, comme les gens en anglais disaient, les Heads vont rouler sur ce jour. Et... Yeah. Of course. All right. Okay. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc vous passez une excellente soirée. Et une très bonne fin d'année. Et dans la prospérité, la grâce et tout ce qui est positif. Okay. Donc mesdames et messieurs, on va continuer. On est vraiment coincés par le temps. Allo? 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 Oui, bonsoir Chef Frère. Bonsoir Chef Frère. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et de ton côté? Oui, ça va par le bien. Dieu. Dieu merci. Donc vous avez la parole. Ok. Merci Chef Frère. Je dis bonsoir à tout le monde. Meshaoles et Maho. Tous les grains de plus vos positions. Bigop à vous. Et merci pour vos soutiens. Et vos soutiens. Après, j'ai pris le direct en état du coup, des introductions. Je ne sais pas si on a trop parlé de quoi, mais j'ai voulu intervenir sur un sujet qui est déjà passé. Et comme je n'ai pas eu le temps d'intervenir en ce moment. Et comme j'ai l'habitude, moi, je viens toujours poser des questions pour qu'ensemble, on puisse réfléchir là-dessus. Effectivement. On a fait confiance à un grand monsieur, aujourd'hui qui est le président de la République à travers nos voix par les yeux. Et qui nous a dit, qui nous a donné comme promesse aussi, de donner la chance aux jeunes. Et le monsieur, effectivement, il est prêt à donner la place à une nouvelle génération. Et dans cette nouvelle génération-là, il y a d'autres qui ont eu la chance d'occuper les premières places. Donc, le monsieur, il a tenu à sa parole. Et même sur le choix des candidatures pour les élections, on a connu trois grandes personnes. Ils étaient toujours cités dans la politique ivoirienne. On a deux Vauriens, un plus un grand. Et lui, le grand, il est prêt à laisser la place pour faire place à une nouvelle génération. Mais ce qui m'écœure un peu, cette promesse que le monsieur a fait et qu'il est en train de réaliser. Est-ce que ceux qui ont eu la chance d'être les premiers jeunes auprès de ce grand monsieur-là sont devenus tellement égoïstes qu'ils veulent occuper comme ça toutes les places ? On veut être ministre. On est ministre. On veut être député. On est député. On veut être maire. Mais quelle chance cela donne à toutes jeunes pour que cela dise, le président nous avait promis, cette chance-là, on a nourri l'espoir. Et aujourd'hui, l'espoir est en train de s'y réaliser. Pourquoi ils sont devenus égoïstes ? Pendant les élections 2020, on sait combien de fois ils ont détourné les fonds de campagne pour préparer eux-mêmes les élections parce qu'ils avaient des impositions eux-mêmes à poser des candidatures pour des élections. Et donc, ils ont financé les élections avec ça par rapport aux postes qu'ils voulaient. D'autres même payaient des motos, des trucs et tout ça. Voilà. Donc, si ce fonds de campagne a été quelque part détourné par certains, mais malgré ça, le président est sorti haut les mains, c'est que quelque part, ce n'est pas l'argent qui est le problème. parce que quand le peuple a déjà fait son choix à travers la confiance d'une personne qui a montré au peuple que je suis là pour vous et je serai là pour vous, quelque part, celui qui pose sa tentature, même étant mère ou députée, même s'il n'a pas un bon fond, un gros fond, le peuple, il a déjà la confiance du peuple parce qu'il a su avoir cette conscience-là par ses actes et par ses bonnes intentions. On dit que quelqu'un te donne dans la galère de l'eau, que même s'il n'a plus que ça, il peut te donner. Mais voilà ces égoïstes qui viennent et ça les fait plaisir de venir acheter les voies parce que c'est maintenant qu'on va les voies descendre dans le fond de la haute d'Ivoire. aller dans les mosquées avec des nouveaux bazins, partager les pieds de 2 000 ou bien 5 000 aux parents et parler la langue même du village pour montrer qu'effectivement ils sont les enfants du village ou bien ils sont les enfants de la ville. mais après ça on ne les voit plus. Et ça les fait plaisir d'utiliser l'ignorance de leurs parents parce que ceux-là même ne savent pas souvent quel est le rôle d'un maire et l'influence d'un maire dans une commune. Le rôle d'un député et l'influence d'un député dans une commune. et qui sont prêts parfois à vendre les voies avec des sacrifices, des beaux, chacun à 1 kg, 1 kg. Il y a d'autres jeunes qui vont vendre leurs voies et sceller leurs destins avec un t-shirt et 5 000. Et ton sort est scellé pendant 5 ans. Et ceux-là vont toujours s'enrichir en train d'accumuler la richesse à gauche, à droite, aux ministres, députés, maires. S'ils peuvent devenir autre chose même plus que ça, ils vont devenir ça. Mais qu'est-ce que vous donnez aux autres militants ? Parce que cette promesse de cette nouvelle génération et donner la place à la jeunesse, vous n'êtes pas les seuls jeunes. Et même si on veut prendre la signification de la jeunesse, je pense qu'il y a plein parmi vous, vous êtes hors-jeu. Prenez aussi la chance aux autres. S'ils sont le choix du peuple, le parti n'a pas besoin de décaisser des milliards. Parce que même si forcément il n'y a pas besoin des milliards, mais il a besoin d'un petit fonds que le parti peut donner parce qu'il est le choix du peuple. Et il représente le parti. Il a besoin d'un minimum. Il peut prendre la victoire aux mêmes. Que des tirs, éliminer d'autres parce qu'ils n'ont pas le gros moyen. Comme vous qui avez eu la chance d'accumuler, de détourner des milliards. Et oublier le peuple. Et c'est pendant la période de campagne que vous allez vous rappeler que le président vous avait dit d'aller vers le peuple. Malheureusement, on a des attrapeurs des sacs. Quand tu vas sortir, faire une vidéo pour dénoncer ça. Les attrapeurs des sacs qui ont préféré être des suiveurs des boutons, vont venir te saboter, vont venir mettre des têtes de mort sur ton like, ou bien te signaler ton direct. On a des cyber anti-services et donner la place. Et ma question reste toujours en suspens. Quel est le rôle d'un militant ? Malheureusement, beaucoup ne vont pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire. Le choix du président, c'est notre choix envers le sud. Mais quand ceux-là même mentent au président et donnent des listes qu'il n'est pas le choix du peuple, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes sûr que même si Kandia Kamara, par exemple, est candidate à Abobo, vous êtes sûr que c'est le choix du peuple que le président a respecté ? Non. Mais il y a eu des magiciens qui sont allés convaincre parce que le président n'entend pas la voix du peuple. Et ceux qui devraient être la voix du peuple, beaucoup sont devenus des suiveurs ou des cyber mangeurs. Parce que le président, il voit pas mal de vidéos. Ce qu'il ne peut pas passer à chaque fois pour demander qui est votre choix, c'est les cyber activistes qui pouvaient être la voix du peuple et faire respecter les décisions du peuple. Même beaucoup ont vendu la dignité à cause des miettes. Les attrapeurs de sacs aussi les accompagnent. Quitte à attraper sacs et sceller son sort, avoir juste des prébandes pour continuer toujours à rester attrapeurs de sacs que de demander qu'on respecte la décision du président de donner la chance à cette jeunesse. Regardez le parti politique de Macron. Il y a des députés jeunes. Il y a des maires jeunes. On a des vieux malheureusement qui ont été sur la première liste de donner la chance aux jeunes-là. Et ces vieux-là sont devenus tellement égoïstes. Chers frères, je vais m'arrêter là parce que ça fait mal au cœur de voir que des gens sont tellement égoïstes. malheureusement même des militants qui ont des niveaux élevés maintenant décident aussi des attrapeurs, des sacs et des suiveurs. Chers frères, voici ce que je pourrais voter aujourd'hui comme critique pour interpeller tout un chacun et amener les gens à réfléchir là-dessus. Vraiment merci beaucoup, chers frères. Ce que tu as dit, ce n'est pas petit. C'est même très important. Et c'est ce qu'on a toujours dit. À un moment, l'être humain doit questionner sa responsabilité dans le monde. Et c'est ce que le père Alexis Diède disait dans son texte aujourd'hui. Le devoir est la responsabilité et le droit. Voyez-vous, quand on devient politicien en Afrique, on n'a plus de devoirs, on a tous les droits. Et c'est la population qui a des devoirs vis-à-vis des politiciens. C'est très malheureux alors que ça aurait dû être le contraire. Mais le peuple peut prendre conscience et mettre fin à tout ça. Chacun a de la dignité. Tout ne se vend pas et tout ne peut pas s'acheter. Ne continuez pas à laisser les politiciens acheter votre dignité. Ne continuez pas de donner l'impression aux politiciens que vous-même êtes prêt à vendre votre dignité. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à vous-même votre demain. Je ne parle même pas encore de votre avenir. Pensez d'abord à demain. Parce que le monde dans lequel on est là, si tu ne luttes pas pour tes intérêts, ce n'est pas le politicien qui va venir faire ton bonheur. Il va t'utiliser pour faire son bonheur. Malheureusement, c'est ce que toi le prenais de sac. Toi, celui qui attend un kilo de riz avec 1000 francs. Toi qui s'est dit peut-être que je vais avoir quelque chose à des politiciens. Tant que tu serais en train de penser ainsi, les politiciens vont se jouer de toi. Ils vont réaliser la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrières-petits-enfants sur ton dos. Et ils vont utiliser ton ignorance. Être quelqu'un qui n'est pas là à l'école ne veut pas dire que tu n'as pas de bon sens. C'est à toi de réfléchir. De te dire que les choses ne se feront plus comme avant. Prenez leur argent sale, mais ne le votez pas. Même s'ils sont RHDP, on s'en fout d'eux. Parce qu'eux-mêmes ne les cherchent pas à arranger. Pourquoi toi tu vas te donner l'obligation d'arranger ? Les politiciens là, ceux qui veulent gâteau autour de la San Matra là. Si eux ne cherchent pas à arranger, ce n'est pas une obligation pour nous d'arranger. Parce que c'est eux qui sont au contact des prises de décisions et de l'avenir même du pays. Mais toi le citoyen lambda, si tu te vas voter quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, qui ne peut rien apporter à ta famille, qui ne peut rien apporter à ta communauté, toi-même là, comment tu vas t'appeler ? Toi-même là, comment tu vas te juger parmi tes autres compatriotes humains ? Voilà, c'est cette question là que nous on te pose. Le politicien c'est d'abord un être humain, c'est pas un dieu, c'est pas un prophète. Quand il se trompe là, il faut avoir le courage de lui dire qu'il est trompé. Quand il a bien fait, il faut avoir le courage de dire qu'il a bien fait. Arrêtez de vous laisser impressionner, c'est à cause des élections qui sont en train de vous blaguer. Et c'est une grosse insulte pour vous. Et donnez-leur les sanctions qu'il faut. Si quelqu'un ne vaut rien, ne le votez pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez voter, vous n'avez pas le droit de venir vous plaît. Ça aussi, tout le monde voit aujourd'hui. On a une porte historique de sanctionner les cadres du RHDP qui ne font rien dans leur région. Moi, je le dis et je le dis ici. Nous, on va dire clairement les choses sans état d'âme. Au directoire là-bas, leur liste qu'ils ont fait sortir là, c'est une liste qui ne tient pas compte de l'avis des militants. Donc, c'est une liste qui a de très peu de valeur dans la réalité. Et donc, comme ils ont déjà fait ça, ils ont imposé, ils vont dire maintenant à leurs camarades, comme ce sont des militants moutons, aller leur donner quelques billets de banque, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais toi, le billet de banque que tu vas prendre là, tu es en train de compromettre, d'hypothéquer l'avenir de ton enfant. Tu es en train d'empêcher qu'un hôpital soit construit dans ta région sans le savoir. Tu es en train d'empêcher que la route arrive dans un vilaire de ta région. Les 1000 francs que tu prends là, ces 1000 francs là, si vous mettez le politicien en face de ses réalités, c'est un projet de développement qui devait sortir dans votre région. Mais la vie est faite d'options et de choix. Si vous avez fait le choix de vous détruire vous-même, alors ne changez pas. Continuez à suivre les politiciens bêtement. Et les résultats demeurent. C'est vous qui allez vous plaindre. Moi je suis aux Etats-Unis ici. Nous là, quand on doit aller voter là, on fait du corps à corps. Moi je gagne quoi? Nous on dit aux politiciens, moi je gagne quoi? Si il toune-toune là, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Donc on s'en va hier. Tellement ici là, on a compris la politique là. Quelqu'un peut être démocrate, il se va voter républicain. Quelqu'un peut être républicain, il se va voter démocrate. Pourquoi? C'est pas par idéologie, c'est par intérêt. On met d'abord notre intérêt aussi dedans. Je prends un exemple. Si éclairer la démocrate, et que le démocrate ne va pas faire mon affaire là, quand je regarde son programme de campagne là, je vais maintenant voter républicain. Je sais que je vais avoir mon intérêt à elle. Donc en lieu de faire politique là, de la manière que les politiciens viennent pour réaliser son rêve là, pour qu'on le vote là. Toi aussi, tu dois faire aussi ton rêve en lui disant, moi j'ai gagné quoi? Si, la réponse là toi tu n'ai gagné rien, c'est 1000 francs toi tu vas gagner. Eh frère, le vieux, dans tout cela c'est 1000 francs toi tu vas gagner. Et puis tu vas perdre 10 ans, 15 ans. Donc toi ta vie là, toutes les années que tu as passé en servis à quoi? Toi même là quand tu te regardes, est-ce que ton prix là c'est 1000 francs? Toi tu as vécu pendant toutes ces années là. Toi, un être humain, c'est 1000 francs, on prend pour t'acheter avec un kilo de riz. Parce que non, toi tu aimes Alassane Ouattara. Vraiment réfléchissez. Toi le jeune, parce qu'on t'a donné un téléphone. Toi tu vends la vie de tes parents. Toi qui sera le père de demain, de quelqu'un. Toi qui sera quelqu'un, quelqu'un va appeler papa. Toi tu t'es vendu au prix d'un téléphone Shintok. Ah non, comme il nous a donné le téléphone là, nous on avait éclairé. Alors que l'éclairé c'est un malfaiteur. C'est vraiment triste. Tant que vous n'allez pas faire de choix. Ou vous même vous mettez vos intérêts aussi dedans. Vous pensez que dans l'affaire de Ouattara, moi je ne gagne rien? Vous pensez que si je ne gagne rien dans l'affaire de Ouattara, j'allais dedans? Aujourd'hui la paix qu'on gagne là, moi c'est déjà suffisant pour moi. Le développement, ce que Ouattara a dit, il est en train de faire là, je gagne ça. La paix qu'il y a en Côte d'Ivoire là, je gagne ça aussi. Ça c'est important pour moi. Parce que j'ai mes parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il a dit, il est en train de faire sa aide au développement collectif. Donc voilà ce que moi je gagne. Mais c'est toi, tout ça, ça ne t'intéresse pas. C'est un kilo de riz à un mille francs ou un deux mille qui t'intéresse. Et toi tu n'as jamais vu politicien. Quand tu vois un politicien, il oublie même son nom de famille. Il suis politicien. Il faut continuer à le suivre. Au moins tu vas te réveiller là. Le monde est parti pour te laisser à longtemps. Tu seras pauvre. Tes enfants seront pauvres. Tes arrière-petits-enfants seront pauvres. Et aussi leurs enfants seront pauvres. En tant que nous autres, on a les dévants. Donc si tu veux être derrière comme Fesla, il faut continuer à soutenir les politiciens parce qu'on dit Ouattra a dit de les voter. Ou mais ils sont venus nous en donner des mille francs. Ou bien ils nous ont donné quelque chose à côté. Demain là vous allez voir. On n'est pas dernier par hasard. Mais être dernier c'est aussi très important. Parce que grâce au dernier, le premier arrive à connaître sa valeur. Grâce au dernier, tout le monde a peur de tomber dans la bêtise et dans la médiocrité. Être dernier c'est une très bonne chose. Surtout les gens d'Odiéné. Être dernier c'est une très bonne chose. Parce que pour tracer les indices du sous-développement, il faut qu'on vous utilise. Quelle est la région la plus sous-développée? La région la plus ménageuse? On dit exemple Odiéné. Et maintenant on prend les indices même de la malhonnêteté, de la médiocrité humaine. Et on vous juge avec ça. Donc toi le militant RHDP. Il faut aussi être l'indice. Il faut être même la référence même de la médiocrité. Ce n'est pas qu'il est dedans. Nous autres là, nous on n'en a pas à faire. Moi de suite là, si j'ai fini ça, j'ai même fait mon boulot. C'est que je gagne là, c'est moi-même que je connais. Si ça ne m'arrangeait pas là, je n'aurais pas resté ici. Donc, réfléchissez correctement. Quelqu'un qui s'assoit derrière un écran et dit, il s'en fout des politiciens là. C'est parce qu'il gagne pour lui. A la sueur de son front. Et il n'a réellement pas besoin de ces politiciens là. Et c'est ça, c'est ce rapport là que tu dois tenir avec les politiciens. Ne leur donne pas une position de Dieu. Ne leur donne pas une position de prophète. Avec eux là, qu'est-ce que vous faites qui arrange la communauté? Et ne tenez pas compte du passé. Non, ça c'était avant. C'est faux. Il ne va pas changer. Sanctionnez-les. Et non, cher frère, comme on n'est vraiment pris par le temps la ligne en langue, j'allais m'arrêter là, et puis permettre à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer. Ok, cher frère, merci. Il n'y a pas de problème. Désolé si ça a été un peu long pour les intervenants qui vont passer après. Non, non. Bonne soirée à tout le monde. Et voilà que Dieu donne la bonne congrégation à tout le monde. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille, et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allo? Oui, bonjour, Sonata le conquérant. Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va extrêmement bien. Je vous remercie. Effectivement. Je vous remercie de me donner la parole. Hier, on s'est raté de justesse. J'ai envoyé le message, mais bon, apparemment, l'émission avait été déjà arrêtée. Effectivement, comme on n'avait pas eu d'interview, ça nous a permis d'arrêter. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. On va aller rapidement pour gagner en temps. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir sur les dernières faveurs des fins d'année. Plus précisément, le SMIG et puis les discussions au sein du privé. Et puis, je vais aborder la sécurité routière. Alors, il faut dire que le chef de l'État lors du dernier conseil des fins d'année, il a pris la décision comme quoi le SMIG, à l'issue des discussions entre le patronat et puis les différents syndicats et le gouvernement, le SMIG ivoirien va passer à 75 000 francs CFA et la décision rentre en vigueur à partir de janvier 2023. Maintenant, en ce qui concerne les travailleurs du privé, les différentes catégories, les discussions sont en cours et les résultats de ces discussions seront rendus publics fin mars, pour ne pas dire au plus tard la première quinzaine du mois d'avril. La première quinzaine du mois d'avril au plus tard, ils vont rendre public ces différents résultats-là. Et l'idée, c'est de faire en sorte que pour les différentes catégories d'emplois dans le privé, il y ait des minima. C'est-à-dire qu'il y ait des revenus auxquels on va dire, bon, si vous embauchez quelqu'un à partir de telle catégorie, voilà le minimum que vous lui devez. Je prends un exemple, on pourra dire pour une catégorie donnée, bon, à partir de maintenant, si vous voulez embaucher quelqu'un, vous lui donnez minimum, vous lui donnez au moins 200 000 francs CFA. Et ça va se faire pour les différentes catégories. Tout ceci, c'est pour améliorer le revenu des travailleurs du privé. Parce que vous savez, des efforts ont été faits pour les travailleurs de l'État, les fonctionnaires, l'effort de l'autre. Des faveurs ont été faites également à l'endroit des retraités. Maintenant, il reste les travailleurs du privé. Donc, les discussions sont en cours. Maintenant, ces discussions-là, les résultats vont tomber fin mars, sinon au plus tard, la première quinzaine du mois d'avril. Donc, c'est ce qu'il est bon de préciser. Parce que des efforts sont faits pour l'ensemble des travailleurs ivoiriens. Que ce soit dans le secteur privé, comme dans le secteur public. Et il faut reconnaître, il faut saluer tous ces efforts qui sont en train d'être faits. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième sujet, il faut dire qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en courant, un peu partout dans les pays, et plusieurs de nos routes nationales. Il y a un élément qui est assez important. Il faut dire que pendant que les travaux sont en cours sur ces différents routes, la circulation est ouverte également. La circulation est autorisée. Parce que vous le savez, vous ne pouvez pas venir barrer complètement un chantier comme ça, sans prévoir un passage. C'est vraiment délicat. Ce n'est pas bon pour l'économie. Donc, du coup, la circulation est en cours pendant ce temps. En même temps, les travaux sont en cours. Et il y a un élément assez important, qu'il est important de préciser, c'est la sécurité. Quand vous faites les travaux de BTP, il y a un accent qu'il faut mettre sur la sécurité pour éviter qu'il y ait des accidents. On va dire zéro tolérance. À ce niveau de la sécurité, nous demandons au gouvernement de rappeler à toutes ces entreprises qu'il est impératif de mettre un accent particulier sur la sécurité. De sorte qu'on ne vienne pas apprendre qu'il y a des accrochages ou bien des accidents de circulation ou bien des problèmes parce qu'ils ont manqué à signaler à certains endroits de la route qu'il y a tel ou tel ou tel problème qu'il faut faire attention. Donc, à ce niveau, sur les panneaux de signalisation, il faut vraiment qu'un accent particulier soit mis sur ces panneaux de signalisation concernant ces entreprises-là. Et aussi les voyants lumineux. La nuit, il faut des panneaux qui émettent des voyants lumineux. De sorte que, même si quelqu'un est en train de conduire la nuit, il sait au moins qu'à tel endroit, je ne peux pas passer à tel endroit, la route est en travaux. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention. Donc, nous insistons là-dessus parce qu'il arrive souvent, parfois comme ça, il y a des accrochages parce que sur le chantier, il y a des indications qui, à nous, ne permettent pas de bien voir qu'il y a tel ou tel problème à tel niveau. Donc, il faut qu'un accent particulier soit mis sur les signalisations, sur vraiment la sécurité. C'est très important. C'est très important de le rappeler. Maintenant, à l'endroit des usagers également, c'est la fin de l'année. En fin d'année, vous savez, le trafic, il devient beaucoup plus dense sur les routes. Si le trafic devient beaucoup plus dense, ça veut dire quoi ? Qu'il faut être beaucoup prudent. Il faut être beaucoup prudent sur les routes. Parce qu'il est bon d'aller lentement, sûrement, et d'être en vie, que d'aller plus vite et commettre des gaffes. Donc, nous demandons à tous les conducteurs, aux chauffeurs, aux usagers de la route, aux motocyclistes, aux tricycles, d'être assez prudents sur nos routes nationales. Tous les conducteurs, que ce soit des personnels également, soyez assez prudents. C'est là où il va de votre vie, c'est là où il va de votre sécurité, et c'est là où il va de notre avenir. Toutes les nombreuses routes qui sont en train de se construire un peu partout dans le pays, c'est pour faciliter la libre circulation, c'est pour faciliter la vie, c'est pour participer à la croissance économique, c'est pour créer des emplois, c'est pour rassurer, c'est pour garantir un avenir meilleur aux générations à venir. Donc, il est important d'être assez prudent et de voir que ces travaux-là vont finir dans de bonnes conditions et de pouvoir bénéficier de ces routes. Donc, nous demandons à tous d'aller lentement et sûrement, d'être assez prudent. Nous demandons aux uns et aux autres de prendre soin d'eux-mêmes parce que l'avenir repose sur tout le monde. Donc, encore une fois, tout ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises mettent un accent particulier sur la sécurité des chantiers et aussi que les conducteurs et les usagers de la route soient assez prudents sur les routes. Donc, voilà ce que je vous l'ai dit aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci de toute votre empathie. Merci de vous soucier de vos compatriotes. Merci surtout des informations que vous nous portez. C'est vraiment très capital le travail que vous faites. Et nous vous en remercions. On a pu voir durant toute l'année le chemin qu'on parcourt et qu'on continue de parcourir ensemble. Vraiment, merci pour votre détermination. Alors, ce que vous avez dit, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est une série de recommandations et de conseils. Voilà, seulement ce que j'allais dire, c'est que la vie, pour pouvoir mieux la vivre, il faut être parmi les vivants. Parce qu'à la fin de la journée, quand il est mort, la question des vivants ne t'intéresse plus. Donc, ceux qui veulent mourir, nous on attend, nous on me fait finir. Ceux qui veulent mourir, là. Comme le mec, il nous faut que j'attends sur sa moto KTM, là. Il est en train de passer. Voilà. C'est pour faire un peu d'un nouveau. Mais en fait, il faut préserver la vie. Il n'y a pas mieux que la vie. Effectivement. C'est quand on est encore vivant qu'on peut parler de vie. Nous, on n'est pas des gardiens de tombeau comme Laurent Bago. Et sincèrement, chers parents, une seule fête, là. S'il faut mourir pour la fête de janvier mais de décembre, en ce moment, votre vie vaut mieux que décembre, votre vie vaut mieux que janvier. Parce que Dieu vous a déjà donné, de janvier jusqu'à novembre, là. Dieu vous a donné sa grâce. Mais toi-même, là, tu viens te faire tuer en décembre. Ce n'est pas bon. Sur nos routes, c'est vrai, nos villes sont éloignées les unes des autres. Faisons beaucoup d'attention. Soyons prudents. Les chauffeurs, arrêtez de boire vos dits. Arrêtez de boire belay. Arrêtez de boire, comment on appelle encore, serré. Sur la route, là. N'allez pas tuer nos parents. C'est vraiment important. Parce que vous-même, vous êtes des pères de famille. Vos familles ont besoin de vous. On ne cessera jamais de le dire. C'est quand vous êtes vivant que vous saurez ce qui va se passer demain. C'est important de rester en vie. Effectivement. Et c'est vraiment important. Comme vous l'avez dit, on espère bien que les autres, les gens s'en inspireront pour ne pas tomber quand même dans beaucoup de déboires que nous connaissons. Parce qu'on nous ment comme ça que c'est à la fin de l'année que les génies font leur sacrifice. Mais en réalité, c'est l'imprudence et l'euphorie des faits qui font qu'on se tue sans s'en rendre compte. Même si pour les génies, c'est vrai que les politiciens et les malfaiteurs doivent renouveler leur pacte. Ça aussi, ce n'est pas faux. Mais une chose évidente quand même, quand tu es prudent, et puis je vais le dire aussi à certains, pendant ces périodes de fête là, quand où tu vas là, ce n'est pas vraiment nécessaire. À certaines heures, il faut rester chez toi. Oui, oui. Parce que toi, tu peux être là, tu t'en vas quelque part, quelqu'un est trop content, il va te faire du mal. Donc, il n'y a pas de hasard. Quand où tu vas là, ce n'est pas trop important. Il faut rester chez toi. Pendant les périodes de fête là, il faut rester à côté. C'est mieux. Là, quand quelque chose t'arrive, on sait, on ne prie pas du tout pour cela. C'est vraiment important. Merci beaucoup pour ces recommandations, M. le Conquerant. Vraiment, merci beaucoup. Je veux souhaiter excellente fête des nativités à tout le monde. Je vois une nouvelle. Merci bien, excellente soirée. Merci beaucoup. Et effectivement, à tous ceux qui célèbrent la fête de la nativité, nous nous souhaitons beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé, de prospérité. Et que cette occasion puisse être une occasion qui nous rapproche plus de Dieu et vers la compréhension même de la divinité suprême. Et nous disons merci à toutes ces personnes-là qui essayent de faire de leur mieux pour paraître ou essayer d'aller vers la perfection. C'est vrai qu'elles n'ont pas de ce monde-là, mais en essayant, c'est déjà important. Et donc, on va progresser avec la personne restante. Allo ? Oui, bonsoir, le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va ? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, je vais bien. Je vais bien. C'est beaucoup pratiqué. Ton je vais bien là, ça va pas. C'est pas un je vais bien qui va bien. C'est coupé-coupé. Ok. Ouais. Ok. Ça va ? Ça va, ça va, si on fait avec. Oui, Dieu merci. Ici, à la santé, déjà, c'est le plus important. Oui. Après, le séminaire, on a pu les aider. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on est vraiment plus par le temps aujourd'hui, je vais vous laisser au moins 20 minutes. Moi-même, je vais aller rapidement parce que je ne suis pas toujours dans la bonne disposition aujourd'hui pour intervenir contre l'apathie. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, comme ça me fait, au moins, il y a trois jours où je n'ai pas intervenu. Voilà, donc, je prends la parole aujourd'hui pour remercier tous les élèves de la classe, pour leur soutien constant et remercier le parten pour toutes ces bonnes actions qu'il faut à partenaires, à partenaires, à partenaires, à partenaires, à partenaires, et puis toi-même de dire infiniment merci. Je crois qu'on ne trouvera jamais des mots justes pour te dire merci pour tout ce qui t'as pu apporter à la Côte d'Ivoire. Ceci dit, je vais aller rapidement. Je vais... Vous savez que le RITP, dans sa nouvelle ligne directrice, veut réorganiser les choses. Et surtout, éclairer vos vérités, vous avez parlé aussi de... Comment je vais... Ambulès, etc. Et de revoir l'activité, l'activité au niveau du parti, je crois qu'il a eu beaucoup de communication sur cette question-là au niveau de la plateforme. Il avait même annoncé comme ça que le secrétariat exécutif majeur, chargé de la communication et de la propagande au RITP, qui est chamouté par l'ambassadeur Claude Saïd, devrait entreprendre les tournées, rencontrer les grèves du Côte d'Ivoire et puis aussi essayer de réorganiser les cyberactivistes. Parce qu'on avait remarqué trop de vacances, trop de fruits et trop de disciplines au niveau des super militants RITP. Et puis, chacun faisait à sa vie, chacun était communitaire comme il le pourrait le faire. Mais en réalité, un parti, au niveau de la communication, doit être structuré. Parce que, comme vous comprenez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le parti qui est chargé de la communication ou encore des portes-paroles du parti, mais vous allez bien croire que ce seul portes-paroles-là ne peut pas suffire à trouver la communication du parti. Donc, il faut aller au portes-paroles et à cette direction qui est chargée de communiquer les cyberactivistes. Mais l'activité du cyberactiviste ne doit pas être analysée. Donc, c'est ce que la nouvelle direction a entrepris. Mais, vous savez, comme vous le saviez, c'est quelqu'un qui est très méthodique, un fait stratégique. Moi, je n'en prends rien, un grand profilité et un parrain, puisqu'ils sont aussi des collaborateurs de l'ambassadeur, donc ils sont mieux placés pour savoir la qualité intellectuelle de l'ambassadeur Claude Saïd. Et je crois qu'il a une ferme volonté de retourner, en tout cas, un vrai stade aux cyber militants. Parce qu'il nous a dit comme ça que lui, il n'aime pas le terme « cyberactiviste », parce que le cyberactiviste, c'est celui-là même qui prend sa caméra, qui prend, en tout cas, qui produit des forces, sans téléconne d'une ligne directrice. Mais sa ligne directrice n'est pas canalisée, donc il dit ce qu'il veut. Alors que le cyber militant, il a un devoir du réserve, il a un devoir de bien communiquer, et il a une ligne directrice qui fait de son parti. Et cette ligne directrice lui permet quand même de défendre le parti, Alassane Ouattara. Quand tout ça l'est fait, je crois qu'il y a eu des sélections qui ont été faites. Mais moi je vais vous dire, en toute honnêteté, ces sélections qui ont été faites, ce ne sont pas que ces sélections qui ont été faites. Ces sélections-là ont été faites en tenant compte de la discipline, dans le travail que ces jeunes militants ont pu faire. Et tous nos pages, tous nos pages sur lesquels nous émettons nos communications, sont suivis depuis en haut. Et donc, on le prend, on regarde tes activités, ton audience. Et qu'est-ce que tu apportes, comme on l'appelle, en termes de communication et en termes de plus-value au parti. Les postes qu'il a lui apportus pour que font le président Alassane Ouattara. Bref, il y en a tellement que moi je ne pouvais pas, quand même, je ne peux pas tout citer. Mais je veux dire, l'élément fondamental, le premier critère qui est rentré en ligne de compte, c'est la discipline. C'est la discipline, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup faire. Mais moi je dois ici, mon intégration à cette famille-là, comparer à la classe éclairée pro-véritée. Parce que, comme on le dit, la politique c'est le parrainage. Vous avez beau faire, vous avez beau travailler. Mais quand vous n'avez pas un parrain, soyez sûr que ça vous sera difficile d'émerger en politique. Et nous autres, nous avons été victimes de ça, il y a plusieurs occasions. Ce n'est pas parce que nous sommes nuls. On est très compétents quand il s'agit de défendre le parti. Nous on était toujours là, et on n'a jamais fait une voie de face, on n'a jamais trahi. Nous sommes restés depuis 1995. Nous sommes restés. Mais c'est nul aussi de dire à toutes ces personnes-là. Tous ces jeunes qui veulent se lancer dans la politique. Et la politique, on ne prend pas les vêtements. La politique, c'est la patience. Quand tu n'es pas patient en politique, je ne peux jamais trahi en politique. Moi, je l'ai déjà activé l'entente. Parce que moi, quand nous avons commencé, si j'avais dit, je vais te laisser trahi par le découragement. Parce qu'on a eu tout de frustration. On est frustré, on les prend, on les lâche et on les prend. Mais le plus important, c'est de ne jamais trahi. Quand tu trahis, tu vas jamais avoir, on me rappelle, cette confiance-là que les gens avaient placée entre toi. Moi, je suis fier de ce que j'ai pu faire. Moi, je le dis, ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. Moi, je le dis parce que quand tu as eu la chance d'avoir des personnes qui prêtent attention à ce que tu fais, à un moment donné, il y a cette reconnaissance-là. Mais tu ne prends pas ton plaisir. Et aussi, c'est une évite à la personne qui est redoubée d'arrière et de continuer à travailler, voire même faire plus, pour mettre la confiance qui a été placée à cette personne-là. Maintenant, revenons au séminaire. Au séminaire, nous avons appris beaucoup. C'est vrai, nous communiquons, mais nous avons appris beaucoup. La communication a plusieurs facettes. Quand on communique, par le moment, on pense qu'on fait bien. Mais quand on rentre encore dans une autre facette, tu vois, je comprends que la communication qu'on est en train de faire, c'est une communication qui n'est pas en ligne de compte de ce qui est demandé. Mais je crois que, de façon ramassée, le séminaire s'est très bien passé et les super militants que nous sommes sont sortis satisfaits de ce séminaire-là. et nous avons demandé pour que le renforcement de cette capacité-là puisse s'accentuer, qu'il y ait encore ce séminaire qui va nous permettre d'avoir beaucoup de rudiments pour affronter, en tout cas, l'opposition et devenir fan du projet Alassane Ouattara. Et donc, je crois que beaucoup de questions ont été posées, mais les formateurs, ils ont été à la hauteur, ainsi que les super militants et le secrétaire national, agence chargée de la communication et la propagande, l'ambassadeur, l'ambassadeur, il en était tellement fier de voir que nous étions à la hauteur de ces attaques. Et il a dit beaucoup de choses. Et il a dit comme ça que, lui, il a milité. Pourquoi désormais, les cyber-activistes militants que nous sommes, nous qui sommes participés aux différents cérémoniques du parti, comme des journalistes, parce qu'il a décrit que nous sommes des journalistes, mais la seule différence, c'est que nous n'avons pas de cadre professionnel, mais au niveau du parti, nous sommes des journalistes du parti, et nous avons l'obligation de défendre le parti, de défendre le président Alassane Ouattara. Et, mes collègues, moi je dis mention spéciale aux élèves de la classe, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons déclées ici, mais qui sont ressorties à ce séminaire-là. Quand nous disons aux gens que nous n'avons qu'un seul chef, que le président Alassane Ouattara, donc nous ont dit ici qu'il met un pouvoir. Mais on ne peut pas vouloir défendre l'employé et laisser l'employé de côté. Moi je l'ai toujours dit ici. Si il y a quelqu'un à défendre, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que nous sommes tous les employeurs du président Alassane Ouattara, mais il n'en est pas question de laisser l'employé et venir défendre un employé qu'il y a lui-même assujetté à bord, qu'il y a sous les ordres même du président Alassane Ouattara. Et c'est ce que les gens ont beaucoup remarqué au niveau de certains cyberactivistes. Et je crois que ceux qui sont chargés d'encadrer les cyberactivistes, eux-mêmes ils ont soulevé ça. Mais quand ils ont soulevé ça, j'étais avec le parrain, et moi-même j'ai dit voilà, voilà tout ce que nous décrions sur la plateforme éclairée pour éviter. Mais je suis tellement fier de savoir que nos communications sont entendues et tout ce que nous faisons ici, il n'y a rien de hasard et il n'y a rien qui est inventé ici. Mais nous parlons aussi des faits qui sont réels. Tout ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Mais ça ne peut pas plaire. Mais sachez que c'est la réalité. Quand tu as soulevé la vérité, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Ce qui est intéressant, c'est que désormais nous, c'est permittant d'avoir une couverture juridique. La question était débattue là-bas. Nous avons posé la question puisque par moment, quand on communique sur un certain nombre de sujets, automatiquement on est interpellé. On est interpellé comme ça. Et donc, ce que vous faites, ce n'est pas bien, et que ça peut être une poursuite pour vous, la justice. Et nous avons soulevé la question. Si vous voulez que nous défendons mieux le projet Assel Ouattara et faire la promotion des rémunérations du Président, et aussi le cadre du travail dans la vision du Président, si vous voulez que nous le défendons au mieux, il faut quand même nous trouver un statut qui peut nous protéger en cas de menace. Parce qu'il y a beaucoup de cyber militants qui ont rendu des témoignages sur lesquels ils ont été menacés par, comme on appelle, certains corps à pied, et certains qui sont dans la justice. Et on nous a donné l'assurance que tout sera fait, que nous n'avons pas à craindre. Nous sommes là, nous travaillons pour le parti, mais on ne nous demande pas d'aller faire ce que nous voulons, mais communiquons, comme ce qui est demandé. Mais vraiment, on était outillés, mais je peux même dire, moi, à un moment donné, c'est vrai, on ne finit pas d'apprendre, mais je me disais quand même, il y a un niveau quand même un peu élevé dans ce secteur-là, mais ce que nous avons vu à Grand Bassam, je vous dis que, quand je compare à ce que moi j'ai fait, je dis que c'est le jour et la nuit. il ne faut pas s'en cacher de le dire, il faut dire la vérité, parce que tu n'es pas un l'âme d'un poltron, une l'âme d'un traite, une l'âme d'un menteur. Mais moi je dis, ça a été une expérience pour moi, ainsi que pour les super-mélicans, ils étaient là-bas. On nous a demandé, la première promotion, on ne s'arrête pas à cette première promotion, chacun de nous doit recruter des super-mélicans qui sont très efficaces dans le boulot pour agrandir la famille, parce que nous partons à des enjeux, comme on l'a dit, très cruciaux, et c'est le moment de recruter, d'élargir la famille, et nous nous attelons à faire ce que son Excellence Paul Saïd nous a demandé. Il a demandé comme ça d'être actifs, d'être actifs parce que si on n'est pas actifs, tout ce que le président Hassan Ouattara est en train de faire, ça va passer dans l'anonymat, mais lui n'aimerait pas que ça passe dans l'anonymat. Mais quand on voit où la Côte d'Ivoire était, et qu'aujourd'hui on retrouve cette même Côte d'Ivoire qui avait perdu espoir à ce niveau-là, il est important de magnifier le président Hassan Ouattara. On ne magnifie pas, comme on l'appelle, l'employé, il faut plutôt magnifier l'employeur. Donc je crois que tout s'est bien passé, et des éléments nous ont été remis pour travailler, le matériel, mais je peux même dire, quand on dit ici que vouloir c'est pouvoir, voilà pourquoi les gens doivent comprendre que tout ce que nous avons dit ici, nous on n'a rien inventé. Quand on peut, en tout cas quand on a la volonté, on doit pouvoir le faire. Mais ce n'est pas parce que le parti n'a pas la volonté de s'occuper des super-militants, le parti a largement des capacités et les moyens de s'occuper des super-militants que nous sommes. Moi, à part des super-militants, je suis d'abord un militant président du comité de base, secrétaire à l'administration de ma section, et je dis même de lui, Juma Abobo, je suis dans beaucoup d'organisations, donc ça veut dire qu'on est d'accord militants avant d'être super-militants. Et donc, le fait d'être super-militants peut encore ajouter en tout cas quelque chose sur ton militantisme. Et moi, j'ai dit, tous les élèves de l'attente déclarer en profilité. Quel que soit la frustration, il n'y a pas quelqu'un qui est frustré, nous ici, mais quand on parle de la partie, ce n'est pas qu'on est frustré, qu'on parle non. Non, loin de là. Mais quand il y a la vérité, il faut avoir cette vérité-là, dire ce qui n'est pas, et c'est ce qui va permettre aux partis de rester debout et de courir les imperfections que nous avons pu dénoncer. Je crois que tout le cadre est allé dans le bon sens. S'agissant du choix des candidats, si vous avez vu depuis un certain temps, j'ai dit que je ne serai jamais surpris des choix qui seront faits au niveau du directoire. Hier, ça m'a encore reconforté dans ma position. Regardez comment les choix se font dans le sud d'habitat, les 10 communes d'habitat. vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il a dit comme ça que le temps d'habitat, en sélection, dans le sud d'habitat, dans le sud d'habitat, si vous pouvez aller plus vite, au moins 5 à 6 minutes. Oui. Non, ça va finir. OK. Dans le sud d'habitat, c'est le président qui va choisir ses candidats. Et donc, tous ces candidats qui ont été choisis dans le sud d'habitat, c'est le président qui a fait le choix. Et puis, la commune de Boaké, de Kourougo et de Yann Sokro, c'est le président qui fait ces choix-là. Maintenant, les autres, à l'intérieur du pays, peuvent candidater. Donc, c'est ce qui a été dit. Mais, quand le président fait les choix, les formateurs, ceux qui s'occupent de ça, ceux qui étaient là-bas, ils savent que, les choix qui ont été reculés, il y a beaucoup de choix, ils ne vont pas, comment on l'appelle, dans la ligne directrice des militants, et ces choix-là, ne seront pas des choix gagnants pour les partis. Eux-mêmes, ils le savent. Ça nous a été dit comme ça, le président va endosser l'échec. Parce que le président sait que ces personnes qui ont été choisies, il y a beaucoup qui vont taper votre tour, il y a beaucoup qui vont mieux passer. Et donc, on nous a dit de faire avec, le président va endosser les échecs. Donc, nous, en tant que cyber militants, nous, on a beaucoup parlé, et on a soulevé nos inquiétudes. On nous a dit de faire avec, et de renarder. Donc, nous aussi, on est dans ce canivale-là. Sur le cas où vous regardez, Agobo, le président, il sait que le choix d'Agobo était un mauvais choix. Mais il l'a fait. Et Kandia m'a dit, si le président a choisi quelqu'un dans lequel il ira, pleurant devant le président. Le président, c'est quelqu'un qui est sentimental. Donc, voyant ça, le président l'a préféré choisir Kandia, et attendre les résultats. Sinon, ce n'est pas parce que Kandia était le choix du président. Mais Kandia, vous la connaissez, elle est en train de faire pleurer, quelle est une situation, c'est elle qui va remanger toute sa famille, pour aller s'asseoir devant le président pour pleurer. Donc, le président a choisi, et on dégage. Donc, je vais m'arrêter là, comme on n'est plus par le temps. Demain, je reviendrai sur le lundi, les souffrances et fractures saintes qui ont été inaugurées dans ce temps. Comme à tous, en ont parlé, je vais m'arrêter là, et dire merci beaucoup à Égléren, et merci beaucoup à toutes ces personnes-là, qui ont soutenu, qui sont là, et qui travaillent, mais toujours, sincèrement, c'est une fierté, et de voir que la foi du roi avance, avec le président Hassel Wattra. Donc, Égléren, merci beaucoup, j'aime m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup le roi du printemps, merci pour toutes les informations que vous portez à nos connaissances, merci à tous ceux qui nous suivent, et j'ai déjà posté une vidéo de 10 minutes, qui se trouve aussi sur la page même de l'honorable Claude Saïd, j'ai posté ça sur nos pages, relativement au séminaire qui s'est passé, les uns et les autres peuvent s'en imprégner, et puis voir un peu comment ça s'est passé, même si vous n'étiez pas là, et dans le jour à venir certainement, le roi va nous donner plus de détails, et vraiment le roi, merci beaucoup pour déjà le briefing que tu as eu à faire, vraiment merci infiniment, et nous allons sur ce que vous souhaitez une excellente soirée, et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la toute dernière personne, qui est le cyclone, à qui nous allons accorder une trentaine de minutes, pour pouvoir véritablement s'exprimer, et c'est avec lui aussi qu'on va clore l'émission de ce soir. Je dis merci à tous, merci infiniment à tous. Oui, Yadou. Bonsoir Recyclone. Bonsoir, Clara Pro Verity. Comment t'allez-vous ? Alhamdulillah, ça va chez vous ? Dieu merci, tout va très bien. Seulement que nous, on est à moins de 12 degrés ici. Eh, il faut. C'est pas bon, hein ? Il nous est gâtés. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais, Inchallah, tout va rentrer en Nord. Non, tant qu'on est vivant, on va lutter. Inchallah, ça va. Ouais, Inchallah. Que Dieu nous protège tous. Amen, Amen, Amen. Et la famille, la famille va très bien. La famille va excellemment bien, grâce à Dieu. Que Dieu nous maintienne. Amen, 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 Amen. Donc, on va vous laisser une trentaine de minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ne pas vous exprimer. D'abord, je vous dis bonsoir. Bonsoir à toute la famille. Et je dis bonsoir à tous les Maho, bonsoir à tous les Shao, bonsoir à toute la classe. Chers auditeurs, vous allez bien sûr s'il y a un peu de bruit. Et je dis bonsoir à tous les Maho, bonsoir à tous les Shao, bonsoir à toute la classe. Cela dépend de ma position de ce soir. Mais on va faire avec, Inchallah, tout se passerait bien. Eclairer, je vous dis d'abord merci. Merci pour vos courage. Merci pour vos conseils. Merci pour vos stratégies. Et merci pour nous avoir éclairé des millions de personnes. Voici des millions de personnes. Tous les Ivoiriens unis. Au départ, ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté. Conclusion aujourd'hui, éclairer tout ce que vous avez dit et tout ce qui a été dit sur la plateforme et tous les Shao et tous les Maho et tous les auditeurs, nous vous disons merci. La réalité en face de tout le monde. Tout le monde voit. La vérité en train d'étudier en fait. Et chaque jour, les élèves éclairer vos vérités et tous les Ivoiriens unis dans l'idéologie du président de la République. On se sent très en l'aise. Je dis merci à tous les Ivoiriens. Je dis bonsoir président de la République, monsieur Alassane Draman Ouattara, qui est notre père à tous. Bonsoir madame la première dame, madame Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous. Bonsoir monsieur le vice-président, monsieur Kébou Omeïvet Ounei, qui est notre père à tous. Bonsoir madame la vice-présidente, madame Maïmouna Ounei, qui est notre mère à tous. Sans oublier le chef de gouvernement, monsieur Patrick Assyi, vous êtes salué. Je dis bonsoir au ministre de la Défense, monsieur Tiene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Je dis bonsoir au ministre de l'Intérieur, monsieur Baboudou, vous êtes salué. Je dis bonsoir au général Apalo Touré, vous êtes salué. Bonsoir au général Lassina Doumiya, vous êtes salué. Bonsoir au général Youssouf Kouyate, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, je vous dis bonsoir. Bonsoir depuis vos positions. Nous sommes fiers de vous. Vous avez nos bénédictions. Nous sommes avec vous. Vous êtes à l'image de notre beau pays. Vous êtes à l'image des présidents de la République, une armée républicaine. On vous dit merci. Vous avez tous nos considérations. On vous aime beaucoup. Tenez bon. Vous vous êtes engagés. Que Dieu vous protège. Dieu protège le pays ainsi que toutes vos familles et tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est enfin en paix. Nos parents sont tranquilles. Les inquiétudes des Ivoiriens sont prises en compte. Oui, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire. Chers parents, il y a beaucoup à faire. Parce que le président de la République, à la lieu où il a pris la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'il avait et tout ce qu'il continue de faire, à nous les Ivoiriens de propre conscience, de se ressaisir et passer à notre avenir, passer à l'avenir de nos enfants. Chers frères, c'est bien du temps du débat. Tout ce qu'on dit et tout ce qui se passe au pays, c'est vous, la jeune génération. Oui, nous sommes vos frères, nous sommes vos amis, nous sommes vos papas, nous sommes tout pour vous. On a vu des têtes où on peut témoigner tous les messages qu'on est en train de passer. C'est pour vous. Prenez en compte vos vies. Les politiciens ne suivent pas n'importe qui. Tous les politiciens ne sont pas les mêmes. Généralement, avant, on nous disait que les politiciens, c'est des politiciens. Ils sont tous volés. Ils sont tous demandés. Si tu ne sais pas demander, tu ne peux pas faire politique. C'est faux. Un politicien, surtout un président, doit dire la vérité. Il doit faire ce qu'il peut faire. Parce que c'est pour ça qu'on les met devant. On les choisit comme un président. Chère population ivoirienne. Partout où on se trouve. Ailleurs, derrière, dans les pays développés. On voit comment la politique se fait. Même si on ne peut pas comparer l'Afrique et l'Europe. Mais quand même, l'Europe a passé des étapes. Avant d'arriver, c'est là. C'est quelle étape ? C'est le travail. Mettons-nous au travail. Accompagnons le président de la République. A peu de pied. Ce qu'il est en train de faire pour nous. Et veuillez. C'est tout ce que le président fait pour nous. Pour pouvoir garantir l'avenir de nos enfants. C'est très important. C'est un bien commun. Mais là, on n'a pas le droit à l'erreur. Je dis merci à tous les égoïens. Je dis merci à le roi de printemps. Au programme qui vient de dérouler. Je dis merci à monsieur l'amassadeur, monsieur Claude Sailly. Je dis merci à les parrains. Merci à tous les membres du gouvernement. D'avoir pensé à la population. D'avoir essayé d'organiser la population. C'est très important. L'Afrique, c'est l'Afrique. Mais on a qu'à faire. Tout ce qu'on peut faire. Pour arriver. Ce que l'on vise. Chers parents. On a qu'à aider tous. Le gouvernement. A nous aider. Oui. C'est ça. Ça. Ce côté. Je vais m'arrêter là. Ça c'était pour les jeunes. Les jeunes frères. Les jeunes soeurs. Des pays. Qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire de Côte d'Ivoire. Même s'ils ont entendu. Parce que ça a été mal expliqué. La réalité. La réalité. C'est le président qui a été accusé. C'est lui qui a été torturé. C'est lui qui a été maltraité. Et aujourd'hui il a été président. Tout a été dit. Mais il continue de protéger tous les enfants de Côte d'Ivoire. Même les malfrats. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous même. Nous les militants. Nous la population. Nous les citoyens. On sent que. Ils sont bien traités. Et c'est la réalité. Et ça fait mal. Si on veut préciser ce qui s'est passé. Mais on n'a pas le choix. C'est l'idée du président. On est obligé de l'accompagner dedans. Mais nous allons rester. Si nous position. Pour revendiquer. La justice. Que la justice. Disperse son travail. Ça aussi. C'est clair. Eclairé. Je vous ai dit merci tout de suite. J'ai dit merci. Eclairé. Eclairé. On ne peut pas imaginer ce qui a été fait. C'est l'apport. Vous avez toujours dit que. Dans l'histoire du monde. C'est un petit goût qui décide. Mais ils sont écoutés. Et les décisions sont prises en compte. C'est la vérité. C'est la vérité. On n'a pas les 10 000 vies. On n'a pas les 50 000 vies. Mais franchement. C'est un petit goût qui pèse. Lourd. Avec des hommes. Importants. Réfléchis. Et. Vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire. Je dis merci à tous les Mao. Merci à tous les Shao. Et éclairé. Je vous dis merci. Je dis merci à la secrétaire départementale. Aujourd'hui. Et. Oui. Ils sont sortis comme. Et selon. Et ce qu'ils ont fait. J'étais tout. Je suis tout à fait d'accord avec. Ça a été revendiqué. La vérité va arriver. A le président. Le choix qui était fait. En plus c'était. De saquer. Et j'ai pas. D'abord. Essayer de voir. Écouter la base. Pour qu'on puisse aller ensemble. Parce qu'il faut aimer d'abord. Son leader. Avant de le suivre. Parce qu'ils ont fait. En plus. On les connaît. On sait de quoi ils sont capables. C'est quoi ils peuvent faire. En plus. En plus. De tout ce qu'on parle. De tout ce qu'on ne peut pas. Qu'ils répondent. Qu'on les répondit. Ils n'ont rien fait dans la secrétaire. Rien. Ils ont fait que diviser. On peut rien montrer qu'ils ont fait. Mais. Il ne veut pas toujours quitter. Il veut toujours rester. À leur poste. Nous l'assons un appel. À l'endroit du président de la république. D'essayer de voir. De nous aider. Pour que la base soit. Respectée. Pour qu'on puisse continuer. Ensemble. Comme nous on a dit. On ne va jamais trahir le président. Parce que c'est l'homme qu'il faut. Oui. Nous on en dit vraiment. Pour bien ça lui. Mais est-ce que. Tous ceux qui sont à côté du président. Nous disent la vérité. Mais quand on regarde comme ça. Nous tous. On s'est mélangés. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Au président de la république. Monsieur le président. La population a commencé à manifester. Pour déguer. Et ils ont les choix. Parce que. Dans le moment difficile. Ceux qui étaient élus. On les a pas vu. Ils n'ont pas fait face à la population. Ils ont délaissé la population. Mais il y a des gens. Qui n'ont pas ces forces là. Qui se sont occupés de la population. Qui ont dit d'autres parents. À payer les factures. À payer leurs ordinances. Monsieur le président. Oui. Le peuple revient. Ce qui peut. Et nous on veut que. Ça se passe comme ça. Pour ne pas avoir. De mauvais souvenirs. Que la Côte d'Ivoire. A vie. C'est pas notre souhait. On sait que ça va jamais venir. Mais il faut éviter. Souvent des trucs. Et la population repart. Ceux qui sont pas aimés. Ceux qui n'ont rien fait. Monsieur le président. Il y a beaucoup de cas. La jeune génération. Comme vous l'avez dit. Et les vieux qui étaient à côté. Qui n'ont rien fait. Monsieur le président. Mettez-le à rien. Nous les ciboriens. On va en penser. Avec nos soins. On va s'aider. Pour faire développer ces pays. Merci beaucoup. Monsieur le président. Et éclairer. Aujourd'hui encore. J'irai bien. Parce que c'est comme ça que je me fais. J'ai pas l'impé. Et je vais. J'irai bien à vous. Éclairer. Éclairer ce soir. Depuis ma position. Moi. De ma qualité. Et je sais qu'avec. Beaucoup d'hommes. Éclairer. Vous êtes le meilleur orniquet. De l'Afrique. Why? Et si t'attends. Respect total. Oui. Parce que. Tout ce que vous avez dit. On a vu. Et on sait bien que. Nous sommes écoutés. Par les hommes. Par les autorités des pays. Tout le monde sait. Et on appelle tout le monde. Pour les Ivoiriens. Qui veulent. L'évolution. De notre pays. Tiens. Par la. Venir. Si la plateforme. Éclairer. Pour vérité. On ne paye pas l'argent. Tu viens. Ce que tu as vu. Les prêts que tu as. Viens te poser. Ensemble. On va trouver solution. Pour aider nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons courage. Et. C'est pas fini. C'est maintenant. On vient commencer. Parce que le président a donné beaucoup de trucs. On est obligé. De surveiller. Pendant toute notre vie. Pour garantir. La vie de nos enfants. Parce que. Si on dirige ce pays avant. Les comportements. Les messages. Les manières de faire. On habite. On sait tout ce que. Il ne veut pas. L'évolution de ce pays. Ces parents. On a beau critiquer. Critiquer. Pour avoir des résultats. Mais si on a des résultats. Il faut les protéger. C'est ça aussi le progrès. Et. Ce soir. Comme position. N'est pas. Trop ça. J'ai dit. Merci. A M. Souniata. Au développement. Qu'il a vérifié. Et. J'ai lancé. Un appel. A tous. Les collègues. Saufait. Partout. En. 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 Vous transmettez beaucoup de personnes de nombreuses familles qui comptent s'y est, chèvres, allons-y doucement. Le président n'a pas mis la route pour qu'on se fait tuer, pour qu'on va faire blesser les gens. C'est pour qu'on puisse vivre mieux que le président a fait tout ce route. Donc allez-y doucement, en la période de la fête, ne vous laissez pas distinguer pour un seul jour de fête. La fête qu'on vit tous les jours, c'est la fête. Donc éclairez, je vous dis merci, merci à tous les mao, merci à tous les chao, je dis merci à tous les douaniens. Et aux parents de Karanek, on vous dit merci pour votre patience, pour votre bénédiction et pour vos courage. Vraiment, le président, c'est un grand président qui a fait face, qui continue de faire face à ces problèmes. Et nous sommes ici les parents. Nous, on va vous dire, le président n'a jamais abandonné ses enfants. Il aime tout le monde. Et nous sommes tous nos frères qui sont détenus illégalement au Mali par les Poussis pour revenir. Cette histoire, on va mettre ça derrière nous. Nous allons pardonner, mais nous n'allons pas oublier. C'est pourquoi il ne faut pas poser des intérêts qui sont mauvais, surtout entre les pays voisins. L'un peut parler pour laisser l'autre. Parce que, pour des intérêts personnels, on vient à entager la vie de toutes les nations, chers africains. Apprenons tous à réfléchir de manière positive et faire des analyses pour trouver des bonnes solutions pour que l'Afrique puisse évoluer. On lance un appel à tous les Africains. J'ai tenu d'accepter les grains que Dieu a donnés à ses mois, qui peut aider l'Afrique à s'en sortir, à s'en sortir tous. Tout le monde ne peut pas être débat. Oui, tout le monde ne peut pas être débat. Mais, à mon avis, quand j'ai fait mon calcul, je sais qu'avec le président de la République, son excellent monsieur Hassan Ouattara, il est l'homme qui peut aider beaucoup l'Afrique. Pas seulement la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, beaucoup l'Afrique. Mettons-nous tous derrière le président de la République pour pouvoir aider l'Afrique. Nous sommes tous africains, nous sommes un peu unis, nous sommes un peu, on ne doit pas se diviser pour l'intérêt personnel de cette présentation. Éclairé, je dis merci à tous les Mahos. Je dis bonsoir à Mère Pougado, bonsoir à Mère Blanc, je dis bonsoir à Mère Nefertiti, je dis bonsoir à Mère Karija Justine, bonsoir à Mère Piena Koura, bonsoir à tous nos mères, Mère Aline Barayoko, Mère Aramatu Doumouya, Mère Mariam Soumourou, Mère Arimatados. Je vous dis merci, que Dieu nous protège, que Dieu protège nos familles. On a beaucoup de nos Mahos, beaucoup de nos Chahou et beaucoup d'Iboriens qui sont absolument malades actuellement. Que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la force. Que Dieu fasse que nos familles puissent nous écouter, parce que nous nous trouvons à chaque jour pour venir vers le bonheur. On ne peut jamais les mentir, même si c'est dur à parler, il faut sortir pour dire la vérité. Que ce soit pris en compte un jour, tous les Iboriens qui se retrouvent, si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est tous les Africains qui sont en paix. Oui, notre prière, tous ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluée, et Dieu les rend avec, et sous, pour ne pas qu'ils puissent voir notre pays, pour qu'on puisse se développer, parce qu'une chose je suis, nous n'aurons plus accepté pour mourir, pour imprimer le président. Et je suis un politicien qui peut m'apporter quelque chose, la paix, la sécurité, dans mon pays. Chers parents, chers Africains, tous les Iboriens unis, et tous les Maho-Chao qui sont sur la plateforme Éclairer Propriété, nous disons tous merci à un grand monsieur, qui s'appelle M. Tine Ibrahima Ouattara. Je salue son courage, je salue son détermination, je salue sa manière de travailler, et sa manière de se comporter, en fin de sa vie, des Iboriens, même des Africains. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez confirmé, j'ai entièrement confiance à vous, nous avons entièrement confiance à vous. Nous voulons dire que Dieu vous donne l'envie, la santé, que Dieu protège tous vos ministères, et tout le gouvernement, ainsi que tous les Iboriens, parce que grâce à Dieu, grâce à la Défense, nos parents d'autres tranquilles, nous en Occident, nous sommes en paix, monsieur le ministre de la Défense, M. Tine Ibrahima Ouattara. Merci. Nous avons vu la communication, nous avons vu votre déplacement et votre arrivée. On prie Dieu, et Dieu met la chance de nos côtés, et si c'est certain, et j'ai confiance, j'ai une doute fouet. Nous avons entièrement confiance au gouvernement de nos papas, son incédence, M. Tine Ibrahima Ouattara. Chers Iboriens, venez tous aider le TAP, à nous aider. Venez aider, on va aider d'autres pays. Et les cyber-atébistes, parlez des mêmes voix. Apprenons à nous aider, mais la politique, ce n'est pas palable, c'est un jouet. On doit comprendre que la politique, on doit faire autrement. Comme le président a dit, sur l'insulat M. Tine Ibrahima Ouattara, nous sommes fiers de lui, et il nous a tous démontrés. Ce n'est pas pour dire, non, je n'ai pas pu gérer, parce qu'il voulait faire coup de TAP. Le président n'a pas affaire à ça. Le président, depuis l'élu, jusqu'à où on dit, à chaque seconde, c'est préparation de coup de TAP. Mais quand il prépare les coups de TAP, il prépare des pompes, des roues, des hôpitaux, et les salaires sont augmentés, il ne s'équipe même pas. C'est quand il est réel, il n'est pas pour les affaires, il faut trancher avec eux. Et ça leur fait mal. C'est papa Addo qui fait ce son-là. On ne pourrait pas finir de faire attraper de l'autre papa. Vraiment, chers Iboriens, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Vaurien. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de quelqu'un qui bavarde. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui travaille, qui parle peu, qui ne se fait pas voir dans les caméras, matin, midi et soir. Et il est efficace. Nous sommes avec lui. Papa Addo aujourd'hui. Papa Addo t'aimait. Papa Addo toujours. Et nous sommes tous agonistes, éclairés, c'est ça, c'est ce qu'il vous l'a dit. Je vous dis merci. Merci. Inch'Allah. Demain sera un autre jour. Si vous avez une question d'agiter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, Le Cyclone. Merci pour ce que vous venez de faire. Merci pour ce que vous avez dit. A tout le monde, on doit dire merci pour tout le plus que vous avez apporté à la plateforme. Grâce à vous, aujourd'hui, tout le monde est convaincu. On n'a pas besoin d'aller faire Bac plus 100 pour venir parler. On n'a pas besoin d'être un philosophe pour convaincre nos parents. Et vous êtes le meilleur témoignage de cela. Nous vous disons merci. Et surtout le courage et le sacrifice que vous faites d'expliquer les choses simplement à nos parents. C'est Dieu seul qui sait comment il paye chacun. Mais je suis sûr que votre salaire sera à la hauteur du bien que vous avez fait. Nous saluons le Président de la République. Nous saluons toutes les personnes dignes qui sont autour du Président. Je salue toutes les personnes qui, à travers leur courage, leur présence ont mis les cœurs, ont partagé massivement pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages-là. C'est ce qui est important pour nous. C'est une plateforme complètement bénévole. C'est une plateforme qui est ouverte à tous. Nous communiquons sur tous les sujets pour ouvrir les esprits des uns et des autres. Le plus important de ce que nous disons, c'est l'aspect utilitaire. Ce qui est bon dedans, c'est ce qui est important ici. Ce n'est pas la promotion des personnes, ce n'est pas la promotion des visages, ce n'est pas la promotion du mati vu. C'est simplement ce qu'on peut apporter à notre peuple. Et si ce message-là peut apporter un plus à notre peuple, pour nous, le combat est déjà gagné. Et c'est ce que vous faites ici et c'est ce que nous allons continuer de faire. Nous disons merci effectivement au ministre de la Défense, au président de la République et à toutes ces personnes qui sont à la tâche pour la Côte d'Ivoire. Souhaitons que nos 49 nous reviennent le plus tôt possible. Et c'est la chose faite, s'il plaît à Dieu. Il faut toujours continuer à croire en la Côte d'Ivoire, à croire au président Hassan Ouattara et à cette digne et valable personne qui l'entoure. Je crois que nous irions plus loin. Je dis merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui sur toutes nos plateformes. Et le cyclone, je vous laisse le mot de fin pour terminer. Ok, merci beaucoup Éclairé. Merci à tous les auditeurs, à tous les chao, à tous les mao et à toute la classe. Tiens, mao, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre bien commun. Et on sait tous, tous ceux qui sont sur la plateforme, tous ceux qui écoutent, prient tous les jours, à chaque moment pour la Côte d'Ivoire. Mais la prière, on ne peut pas arrêter. Et personne n'a envie d'arrêter. Parce que c'est avec la prière qu'on a commencé. Là où on a commencé, nous n'allons jamais oublier. Et on ne peut pas oublier. Donc on va continuer. Dans nos lancers, dans nos... Les messages qu'on va donner, toujours interpeller la population ivoirienne. De prendre conscience. Mais une sur Jésus, nous on sait qu'il y a un grand pas qui a été payé. Les assiduements de la population, les manières de revendiquer. La petite vient en mangeant, mais dans la voie légale, dans la vérité, et puis dans le respect. Parce que le pouvoir du président de la République n'a pas besoin de désordre. On peut revendiquer. Et lui-même, il dit ça, revendiquer. Quand il sort, il dit à les ministres, à l'écart, d'aller vers la population. C'est un message qui peut-être passer. Ça veut dire qu'il pouvait laisser. Parce qu'il a trop parlé dans la chambre. C'est pourquoi le président est venu dans le salon devant tout le monde. Et il a fait passer ses messages. Et nous, la population, de manière stratégique, nous avons compris. Cette population, on vous dit merci. Continuons tous à dénoncer. Dénonçons, c'est la base de la vérité. Avec les prières, l'État est là pour des femmes des Ivoiriens. Et puis, le territoire, il ne voit rien. Il n'y a rien qui doit laisser comme un bon. Tout ce qui était mauvais avant doit changer, doit devenir bon. Et tout ce qui était bon, doit devenir encore plus bon. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec le président, on peut atteindre. Voilà ça. Déjà, nous, on peut dire, tout le monde peut témoigner que la Côte d'Ivoire a changé. Ça veut que le courage de tout le monde, c'est parce que nous avons accepté d'être le président de la rectité, d'être notre pays. Et c'est de nous dévoire. Donc, on ne va pas lâcher. On fait tout le progrès. Et donc, les autorités sécuritaires, si vous voyez quelque chose de suspect, regardez autour de vous. Signalez. Comme le numéro 20 a été donné, il y a le numéro 100. Et puis, il y a 111. Au côté des alimentations, c'est le 1343. 1443, dénonçons, dénonçons et prenons courage. Nous sommes avec le président et éclairés. Je dis merci à tous les chahous, merci à tous les maous. Inchallah, il ne me serait rien de vous. Je vous dis merci. Merci beaucoup, le cyclone. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, vive le RDR. Merci, 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 merci. Ok. Merci.